GERMAN MAEAU Je suis natif d'Ethel, à côté de Lorient. J'ai 42 ans et je suis maraîcher installé depuis 2013. Je suis forestier à la base. J'ai fait un BTS forestier, gestion forestière en 2004. Et puis j'ai fait un peu de travaux type plantation, pépinière, gestion de haies aussi. J'ai travaillé pour le conseil général des côtes d'Armor et j'ai fait aussi surtout de la statistique forestière. Je faisais des relevés dans les bois de données, botanique, pédologie, essence d'arbre, diamètre, hauteur, des choses comme ça pour faire des statistiques. Et puis je m'ennuyais profondément. C'était un petit peu monotone. C'était très chouette de travailler en forêt, mais bon voilà, c'était un petit peu toujours la même chose. Et puis j'ai été bénévole chez un maraîcher qui était dans mon village, à côté d'Angers. C'était comment ça s'appelait ? C'était à côté d'Anceny, Saint-Florent-le-Vieille. Voilà, ça s'appelait comme ça. Et j'ai été bénévole pour lui. Et puis quand j'ai fait une journée de maraîchage, j'ai fait c'est super, c'est ça que je veux faire. Et donc c'est comme ça que c'est parti, formation à l'école Dureux. Et puis après, installation, enfin projet d'installation deux ans plus tard. J'ai fait un peu d'encadrement aussi dans un jardin d'insertion. Et puis je suis après venu sur cette ferme ici, où c'était René Kermagorette qui travaillait ici, qui était maraîcher depuis 1994. Donc la ferme est en bio depuis 1994 sur cette ferme-là. Et il partait à la retraite. Je l'ai rencontré, je voulais m'installer moi sur le pays de Lorient. Et je lui ai dit, je cherche des terres et je cherche du travail. Donc je cherche les deux. Et en attendant de trouver des terres, il m'a dit, moi je pars en retraite, mon salarié reprend la ferme. Et éventuellement, il chercherait quelqu'un à reprendre avec lui. Donc si tu veux, moi je peux t'embaucher à mi-temps, cette saison. Et c'est parti comme ça en fait. Donc j'ai bossé ici en saison. Et effectivement, le projet d'installation s'est fait assez vite. Son salarié m'a proposé de s'associer avec lui deux ans plus tard. Donc c'était 2011, pour s'installer en 2013. Donc j'ai fait un nom de contrat de parrainage en 2012 pour la passation. Et puis après, c'est parti. Donc maraîchage bio classique, entre guillemets, conventionnel sans chimie, certains diront. Travail du sol, irrigation, plastique, binage, désherbage, voilà. Donc ça, c'est ce que tu as fait en 2013 ? Ouais. Et tu as décidé ensuite de changer tes pratiques ? Voilà, en fait, 2013, quand on s'est installé, on a continué ce qui existait déjà. On a amélioré le système, on a optimisé le système. Ben voilà, on a remis ça au goût du jour, forcément. On n'était pas de la même génération, puis on avait envie d'avoir notre truc à nous. Nous, on a développé la vente directe et on a développé aussi la diversification un peu plus. On a fait des choix techniques et on a fait des choix aussi d'investissement dans du matériel, de travail du sol, un peu plus de tunnels aussi. Enfin voilà, on a investi un petit peu de matériel pour pouvoir grandir un peu. Mais en restant, oui, effectivement, très classique, avec ce qui se faisait déjà. On était en non-labour, ce qui se faisait communément. Mais bon, cover crop, donc pseudo-labour quand même, on va dire. Et ta transition MSV, elle est venue quand ? En fait, vu que moi, ma porte d'entrée, en fait, elle est agronomique. Moi, j'ai toujours été intéressé par justement le lien qui est entre le sol et ce qui pousse dessus. En forêt, j'ai vachement appris ça, quoi. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et bien, je suis tombé sur des vidéos, tout simplement, de maraîchage sur sol vivant. La présentation de François Mulet sur sa ferme des... Ils appelaient ça les... Ouais. Et puis, c'était des essais sur les sixièmes ou je ne sais plus. Ils ont divisé leur champ en six et ils ont fait des essais là-dessus avec des apports massifs, des engrais verts, des choses comme ça. Pour moi, c'était comme la découverte du maraîchage, en fait, quoi. Là, quand on parlait de se dire, en fait, naturellement, le travail du sol, ça n'existe pas. Et pourtant, en forêt, ça pousse tout seul. Ça m'a parlé tout seul. Enfin, ça m'a parlé tout de suite, quoi. Je me suis dit, bah oui, mais c'est en fait, c'est complètement logique. Le sol, il n'est jamais nu, il est toujours couvert et ça pousse très bien quand, nous, on n'intervient pas. Donc, pourquoi, dès qu'on intervient, ça ne pousse plus ? Donc, voilà, je me suis intéressé à ça et j'ai tout de suite foncé dans les vidéos. Enfin, j'ai vu, 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 vu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, de Konrad Schreiber, de François Mullet, et puis après Aurélien, Farco, toutes les présentations de fermes, toutes les choses comme ça, quoi. Donc, j'ai fait mes premiers essais, je ne sais pas, 2015, quelque chose comme ça, quoi. 2015, 2016, je ne me rappelle plus trop. Et premier essai, c'était épinards de printemps, plantés au mois de mars, après Prairie. Et ça n'a pas du tout marché, quoi. Ça n'a pas du tout marché. Donc, voilà, c'était un peu l'idée de se dire, bah zut, ça ne marche pas, donc comment on va faire ? Alors, pour le coup, moi, j'étais quand même intéressé par ça, mais mon associé, moins, en fait, quoi. Donc, effectivement, on n'était pas forcément... Enfin, j'avais une petite parcelle d'essais, quand même, mais du coup, ce n'était pas la priorité, quoi. Et de fil en aiguille, l'association s'est arrêtée, donc en 2018. Et en fait, moi, quand j'ai repris la ferme en 2018, j'ai décidé vraiment de lancer le MSV sur une bonne partie de la ferme, quoi. Donc, en prenant toujours des précautions, c'est-à-dire qu'il y avait une partie en Prairie sur la ferme que j'ai passée en MSV, donc juste après Prairie. Et une partie qui était en travail du sol, où j'ai commencé une transition travail du sol à non-travail du sol, en fait, quoi. Donc, c'était deux modalités complètement différentes. Et comme ça, j'ai bien vu les protocoles à suivre, etc., quoi. Et donc, du coup, je n'ai pas fait les mêmes erreurs que cet essai épinard, c'est-à-dire que je suis parti, au lieu de partir sur les premières cultures de l'année, je suis parti sur les... pas les dernières cultures de l'année, mais quasi, en fait, quoi. C'est-à-dire que sur un sol réchauffé, en plein été, et avec une fertilisation, on va dire, qui va bien, quoi. Donc, je suis parti sur des essais de courge, de choux, les plantations d'été de choux, des courges, et je me suis arrêté là la première année, quoi. Si, les betteraves d'hiver, les choses comme ça, quoi. Tout ce qu'on plante en été, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, ça a très, très bien marché. Donc, tu as commencé à entendre parler du MSV en 2015, tu as fait des essais pendant trois ans, tu as repris la ferme tout seul en 2018, et là, tu as commencé à passer à grande échelle petit à petit. On peut dire qu'au final, ta transition vers le MSV, tu l'as fait de façon assez prudente et douce. Ouais, je l'ai fait... Ouais, ouais. Je l'ai fait de façon prudente et douce, parce que le travail du sol, ça marche très bien, en fait, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Moi, c'est une ferme qui marche bien. Le seul truc, c'est la cohésion. Un peu comme je m'ennuyais un peu dans mon boulot de forestier, je m'ennuyais un peu dans mon boulot de maraîcher classique. Parce que les itinéraires techniques sont toujours les mêmes. Après, on va juste dire, bah, j'arrose un peu plus cette culture-là, ou j'arrose un peu moins cette culture-là. Mais en fait, la contrainte de se dire, bah, voilà, je ne mets pas de paillage, je désherbe, je mets un paillage, je ne désherbe plus. Il y avait toujours ces problèmes de maladie, etc. En fait, ça tournait en rond. Je ne voyais pas de solution, si ce n'est des solutions extérieures, des produits, des choses qu'on essayait de nous vendre, ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de... Pour moi, c'était vraiment une impasse, quoi. Donc, le MSV, pour moi, c'était vraiment une autre vision des choses, de comment on voyait le métier. Et avec toutes les portes qui s'ouvraient, en fait, sur l'irrigation, sur la gestion de maladies, des ravageurs, des choses comme ça, en fait, quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu as passé toute ta ferme en MSV, où tu gardes certaines parties, où tu vas venir travailler les sols pour réchauffer au printemps, ou... Là, maintenant, la ferme est 100% MSV, du coup, je ne travaille plus du tout le sol. Et maintenant, je suis passé de 2 hectares de culture à 8000 m² de culture, voilà. Donc, en micro-ferme, où j'ai vraiment intensifié beaucoup plus les surfaces, quoi. 1600 m² sous serre, et en plein champ, là, j'ai 6000 m² de plein champ, 1600 m² sous serre. Et au démarrage, c'était 2,5 hectares de plein champ et 1600 m² de serre. Combien de salariés ? En 2013, on était 2 associés plus 1 saisonnier, à plein temps, de avril à... Non, pas de avril, de juin à septembre, juin, juillet à septembre, et maintenant, je suis tout seul avec une personne à mi-temps à l'année. Voilà. Donc, en fait, cette transition, ce passage à la micro-ferme, ça s'est fait l'année dernière, donc c'est très, très récent, quoi. Et l'année dernière, du coup, j'ai vraiment travaillé que tout seul avec un salarié, je n'ai pas pris de stagiaire, ni rien du tout, volontairement, pour justement voir si j'étais viable économiquement, moi tout seul, et si la charge de travail était OK aussi pour moi, quoi. Donc, ça, c'est bon, j'ai validé. Même si l'année dernière, c'était un peu compliqué, parce que sécheresse, camicule, donc problème d'eau, problème de gros ravageurs, donc type sanglier, etc., qui était vachement présent sur la ferme, donc ce n'était pas une année simple, mais bon, voilà, c'est passé quand même. Donc, cette année, easy, quoi. Stagiaire, plus météo-clémente, et voilà, quoi. Je te propose de passer sur tout ce qui est contexte pédo de ta ferme, et qu'est-ce que tu as fait au moment où tu es arrivé, en termes d'agradation du sol, pour pouvoir passer sereinement au MSV. Quand j'étais en maraîchage, travail du sol, la gestion de la fertilisation était classique, c'est-à-dire qu'on faisait apport de compost, acheté à l'extérieur. Notre prédécesseur, lui, faisait son propre compost à base de prairie, la prairie que je cultive maintenant, justement, qui est passée en maraîchage. Il fauchait sa prairie, il le faisait composter, voilà, donc c'était très intéressant en termes de matière. Mais c'était très gourmand en temps et en coûts aussi, parce que c'était des machines aussi qui venaient de l'extérieur qui faisaient ça, qui mettaient un andin, qui fauchaient, qui retournaient l'andin, et voilà. Donc, en termes de coûts, c'était un peu énorme. Et donc, moi, nous, on est passé vraiment au compost, voilà, acheté à l'extérieur, compost de déchets verts classiques, 30 tonnes hectares, voilà, c'était ça, en fait, la fertilisation, avec cette logique de légumes gourmands, moyennement gourmands et peu gourmands, donc avec des rotations, et on fertilisait que la partie gourmande. Donc, il y avait juste une fertilisation en compost qui était faite sur un tiers des parcelles, tous les ans, et ça tournait comme ça. Ensuite est arrivée une autre façon de gérer la fertilisation, c'est-à-dire la luzerne est arrivée dans la réflexion. J'avais fait une formation, justement, en fertilisation, sur trois jours, et j'ai appris que, ben voilà, sur des types de sol, comme le mien, donc c'est-à-dire, moi, je suis sur du sable limon, donc j'ai quasiment pas d'argile sur mon sol. T'as quel teneur en argile ? Moins de 10%, et c'est de l'argile de médiocre qualité, quoi. Moins de 5%, là, mais ça retient quasiment pas l'eau, en fait. Et sableau limoneux, la proportion, on est un peu plus dominant en sable que limon. 60-40, je dirais, quelque chose comme ça, quoi. Et en fait, la luzerne, enfin, la logique, c'était surtout de travailler avec des produits frais, donc type engrais verts, type fumier frais, ou, ben voilà, de l'engrais verts exportés, c'était un petit peu ça, la logique, quoi. Et effectivement, ça, ça m'avait parlé aussi, et donc, du coup, on avait commencé à faire des essais, donc sur une petite parcelle, 3 000 m² de prairie, qu'on a transformée en luzernière. J'ai acheté un tarupe, un épandeur, et puis, ben voilà, on a fauché la luzernière, et puis on épandait au champ la luzerne fraîche, qu'on mélangeait au sol, et puis après, on cultivait dessus, quoi. Et ça marchait extrêmement bien. Ça marchait aussi bien, voire mieux que le compost, en fait, quoi. C'est pas le même produit, mais du coup, sur la culture en elle-même, ça marchait très bien, et on voyait aussi des bons résultats sur les reliquats, sur les cultures suivantes, en fait, quoi, quand on faisait nos rotations. Donc, on est parti là-dessus, et en fait, cette idée-là, ce fil rouge de la luzerne, je l'ai gardée jusqu'à faire du MSV, où, en fait, l'idée, c'était d'être autonome aussi en matière en paille, et donc en fertilisation. Donc, j'ai agrandi ma luzernière, qui fait maintenant un peu moins d'un hectare, et je la fauche, et maintenant, au lieu de l'enfouir, je la laisse poser sur le sol, quoi. La luzerne, elle est enrubanée, donc elle est conservée en verte, et elle a subi déjà une transformation, en fait, anaérobie, ce qui fait que, quand je la mets sur les champs, elle est encore humide, mais très, très riche en bactéries et en champignons, en fait, quoi. Donc, il y a déjà, tout de suite, un flash, quoi, une espèce d'explosion en micro-organisme qui est très bénéfique, en fait, pour les cultures. Je vois, j'ai fait pas mal de comparatifs entre foin et luzerne, vu que j'avais les deux, et la différence est notable, quoi, vraiment notable. notamment sur les cultures qui demandent pas mal d'azote, type courgettes, tomates, enfin, voilà, les légumes. C'est toi qui l'as fait, la luzerne, alors bien d'âge, tu fais appel à quelqu'un ? Je fais appel à une ETA pour faire ça, ouais, ouais, ouais. Et économiquement, tu t'y retrouves ? Ça revient à peu près à 30 euros, le roundballer, voilà. Ce qui est le prix que j'accepte de payer pour cette qualité-là, ouais. Ouais. Après, il y a des avantages et des inconvénients par rapport au foin. L'enrubanage, il faut être équipé un peu, hein, je suis pas équipé, moi, pour le transporter, le mettre devant les parcelles, parce que l'enrubanage, c'est très lourd. Ouais, il faut avoir un, voilà. Mais même avec ça, mon tracteur est pas assez puissant pour le soulever, ça pèse entre 700 et 800 kilos. Mon tracteur, il peut soulever 500 kilos. Autant les roundballers de foin, je peux les bouger à la main, les mettre dans une benne, et puis les transporter au parcelle. Donc là, c'est très rapide à épandre. Autant la luzerne, c'est quelque chose qui est assez contraignant, dans le sens où c'est très lourd, donc je la dépiote sur place, je remplis une benne, et je fais des allers-retours. Donc c'est très long, quoi. C'est pour ça que, dans l'organisation du travail, ce travail-là, je le fais à l'automne-hiver. Et pas du tout en saison. La première année, je l'ai fait en saison, justement. Je me suis fait avoir. Donc forcément, travail du sol, engrais vert, et je passe en non-travail du sol, donc fauchage de l'engrais vert, je rajoute de la luzerne, et ça, je le faisais au mois de mai, juin, juillet, la première année, quoi. Donc du coup, j'ai passé un temps... J'ai beaucoup, beaucoup travaillé en 2018, quand j'ai fait cette transition-là, quoi. 2018, 2019... Ouais, je l'ai fait une année, ça. Je l'ai fait une saison. Après, j'ai vite compris que non, en fait, ce travail-là, il faut vraiment le faire l'hiver. Et à partir d'octobre, jusqu'à... Dès qu'il y avait une fin de parcelle, une fin de culture, hop, je mettais de la luzerne. Et puis ça valait pour un an, quoi. Et comme ça, en saison, je pouvais attaquer tout de suite, en plantation. Et à l'épandage, ça passe dans l'épandeur, tu en es en ubanage ou pas du tout ? Ça bourre ? Eh bien, c'est toujours pareil, quoi. Il faut le dépiauter, c'est quand même compact. Ça pourrait, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, en tout cas. Tu étais pas à la main. J'épands à la main, ouais. C'est le point noir du truc. Après, l'hiver, l'automne-hiver, voilà, c'est du temps pour ça, quoi. Mais effectivement, ça peut se mécaniser. C'est un choix pour l'instant de ne pas le faire, mais ça peut se mécaniser, ouais, complètement. Et aujourd'hui, c'est ta seule entrée en matière organique ou tu complémentes avec d'autres matières ? C'est ma matière organique principale. Et quand je n'ai pas assez, comme par exemple l'année dernière, parce que pas d'eau, pas de sécheresse, donc la luzernia, elle n'a pas beaucoup poussé, donc je n'ai pas beaucoup de matière. Donc là, je complémente avec du foin d'un éleveur à côté, quoi. Voilà. Donc la logique, pour moi, en fait, c'est ce qui s'est fait ici, c'est vraiment en MSV, pour m'assurer la reprise, c'est... Je suis parti de Prairie, j'ai fertilisé avec du compost, 30 tonnes d'hectare, je suis resté sur les mêmes doses, et j'ai bâché, et j'ai planté après derrière. Et sur la modalité travail du sol, pour faire la transition, en fait, quoi, j'ai refertilisé à peu près 30 tonnes d'hectare aussi pareil de compost, et j'ai travaillé le sol une dernière fois, j'ai semé un bel engrais vert, donc ça se faisait à l'automne, hein, et l'année d'après, en fait, quoi, je fauchais l'engrais vert, je couchais l'engrais vert, j'occultais, et je plantais après derrière, quoi. Donc il y avait forcément un engrais vert avant le passage en non-travail du sol. Et avant de planter ou de semer quelque chose en non-travail du sol, je faisais un trou, surtout dans le sol, pour regarder la texture et la structure du sol, en fait, quoi. Donc pour être bien sûr que j'avais pas de problème de compaction et des choses comme ça, en fait, quoi. Donc une fois que tous ces voyants-là étaient validés, j'ai pu commencer à planter, quoi. Ok, donc stratégie 30 tonnes de compost. Ouais. Pour voir un peu d'un point de vue réplicabilité, est-ce que tu sais nous dire un petit peu quel taux de matière organique t'avais dans tes sols au moment où t'as décidé de passer en MSV et d'utiliser cette stratégie ? Et à quel taux t'es arrivé aujourd'hui ? Est-ce que ça a évolué ? Ça a pas trop évolué, non. Mon taux de matière organique, en moyenne, il est entre 4 et 5 % sur les sols ici, en plein champ. On est plutôt entre 5 et 6 sous serre. Et ça a pas trop évolué, non. Donc assez riche, quand même. Ouais, c'est une vieille ferme maraîchère. Donc effectivement, il y a un bel héritage. Les sols ici sont principalement très profonds. Il y a peu de cailloux. Sur les sols en maraîchage, en fait, qui sont historiquement en maraîchage, la roche-mer, en fait, elle n'est pas visible. Moi, dans mon historique de pédologue, on disait que quand on ne trouve pas la roche-mer, la roche-mer, c'est tel le limon, en fait, quoi. C'est tel ce qu'on trouvait en texture au fond du trou, quoi. Et s'il n'y a pas de roche, il n'y a pas de roche, quoi. Après, je sais que géologiquement, c'est du granit qu'il y a en dessous. Par contre, sur les parcelles où il y a de la prairie, où c'était en prairie, historiquement, les sols sont beaucoup plus superficiels. Et là, la roche-mer, elle est à 50-60 cm, en fait, quoi. Donc c'est pour ça que notre prédécesseur, le prédécesseur, il n'a jamais cultivé en maraîchage. Puisqu'il avait estimé qu'il y avait trop de cailloux, que c'était trop superficiel, et voilà. Donc c'était un choix de sa part, quoi. OK. Donc aujourd'hui, au vu de la qualité de ton sol et de ta transition que tu as déjà faite, tu es plutôt sur une optique maintien de la fertilité avec ton apport de luzerne annuel. Ouais. C'est la stratégie du... Dans un premier temps, c'était ça, ouais. Maintenant, j'ai changé de stratégie depuis cette année. Où là, je suis vraiment parti sur une optique d'améliorer et d'augmenter fortement le taux de matière organique dans les sols. Parce que... La conséquence de la sécheresse de l'année dernière, en fait. Je n'ai pas d'argile et j'ai un problème d'eau, moi, sur la ferme. Donc je ne l'ai pas en quantité illimitée. Et mon seul levier, moi, c'est mon taux de matière organique dans le sol pour pouvoir garder l'eau et améliorer les conditions de culture, quoi. Donc là, je suis passé... En fertilisation, je suis toujours sur entre 20 et... Autour de 20 tonnes hectares de matière sèche de luzerne par an. Que tu produis avec un hectare en luzerne, du coup ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais que ce soit luzerne ou que ce soit foin, je mets à peu près 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Mais depuis cette année, je suis passé... En plus, je rajoute 60 tonnes de compost sur les parcelles. Voilà. Pour le compost, ça a vraiment le rôle d'augmenter mon taux de matière organique. La luzerne et le foin ont le rôle de couvrir le sol et de nourrir la vie du sol, en fait, quoi. Ça, c'est perso, mais je pars du principe que le compost n'est pas une matière qui est naturelle. C'est toujours un produit transformé et qui n'est pas optimal pour la physiologie de la vie du sol, en fait, quoi. Et du coup, ce qui existe naturellement, c'est les feuilles mortes, c'est le foin. Donc, je garde toujours cette base, quand même, de foin et de paillage, quoi. Organique. Et le compost, c'est vraiment le plus pour... C'est quelque chose de physique, on va dire, quoi. C'est vraiment pour la physique du sol et augmenter le taux de matière organique pour vraiment faire la rétention en eau, quoi. Mais est-ce que tu peux parler de ce compost ? Dire de... C'est quoi ? C'est du compost de broyade déchets verts ? Il vient d'où ? Tu l'as à combien ? C'est du compost de broyade déchets verts. Il vient du centre-Bretagne et je le touche maintenant à 20 euros la tonne. Livré. Voilà. Ce qui a vachement augmenté, là, cette année, là, c'était à 12 euros la tonne, avant. Il y a deux ans, je crois. Parce que je n'en avais pas acheté depuis un petit bout de temps. Là, j'en ai acheté à nouveau cette année et du coup, là, c'est passé à 20 ou 22, peut-être même. Tu as une idée de son rapport carbone-azote ou il n'y a pas d'analyse fournie en même temps ? C'est si, il y a une analyse. Je crois qu'on est autour de 15. Ouais, en carbone-azote, on est autour de 15. Combien ça t'a coûté de t'installer, de reprendre les parts avec ton associé et un peu les investissements que tu as faits au démarrage ? Le prix global, là, de l'installation, on va dire 30, 60, 30 000 de hangars, 30 000 de fermes. Covercrop, 3, 5, 65, allez, on va dire 75 000 euros. 75 000 euros. Donc, 15 000 euros de matériel. Ouais. 75 000 euros, tout compris, du matériel, 15 000 euros. Et puis, voilà. Donc, nous, on était deux associés. Donc, on avait deux DJA. Donc, 20 000 euros chacun. Ça te fait rire ? 20 000 euros chacun. Vous êtes vraiment installé pour rien, quoi ? Peanuts. Peanuts. Par contre, les terres, je ne suis pas propriétaire, quoi. Je suis locataire. Je suis locataire des terres. C'est toujours l'ancien maraîcher qui est propriétaire. Donc, voilà. Après, ce n'est pas un but en soi, enfin, pour moi, d'être propriétaire, quoi. Ce n'est pas une charge trop lourde ? Ça se gère bien ? 700 euros par an. Voilà. Ça coûte pour 4 hectares. Effectivement, je n'ai pas dit les surfaces, je crois. La surface totale, c'est 4 hectares de SAU. J'ai historiquement 2 hectares, 0,5 en maraîchage en 2013. Et le reste, c'est prairie, verger. Prairie, verger. Depuis 2018, maraîchage, on est sur 2 hectares, 8000 m2 de luzerne et 1 hectare de verger, quoi. Voilà. Et depuis l'année dernière, donc en maraîchage, donc c'est 8000 m2 de maraîchage, 1 hectare de prairie, 1 hectare, un peu moins d'un hectare, de luzerne et 1 hectare de verger, voilà, de tout venant, on va dire, quoi. Il y a quelques fruitiers et il y a un essai de vignes aussi. Et au niveau de l'irrigation, tu avais déjà tout qui était prêt. Oui. Tu n'as rien dû rajouter. Non, je n'ai rien rajouté. Mais l'irrigation, c'est le point noir aussi de la ferme, c'est-à-dire que c'est une vieille installe des années 90, avec des tuyaux enterrés de 40, une pompe assez faible. Donc je suis très, très limité, moi, en irrig, je ne peux pas arroser tout ce que je veux tout le temps, quoi. Donc je peux arroser une rampe de 4 m3 au total, à chaque fois, quoi, max, maximum. Une serre de 300 m2 à la fois, maximum aussi. Donc quand j'étais sur 2 hectares, effectivement, le temps de faire tout le tour en irrig, en fait, je maintenais plus ou moins en vie les cultures. Là, le fait d'être passé sur 1 000 m2, là, du coup, je peux avoir l'option un peu de croissance, quoi. J'arrose pour la production, vraiment, quoi. Et pas juste pour maintenir une humidité, pour maintenir plus ou moins en vie, quoi, les cultures. Tout à l'aspersion ou t'es au goutte à goutte aussi ? Je suis maximum en aspersion. Le goutte à goutte, il est forcément sous serre, sous tomate, il est forcément sur courgette aussi en tunnel. Mais je fais le maximum d'aspersion sur courgette tunnel. En fait, c'est pareil, je pars du principe que le goutte à goutte, c'est pour éviter des maladies, des choses comme ça. Mais en fait, le principe, c'est d'avoir un taux d'humidité global sur le sol. Parce que la réflexion, elle est uniquement au sol. Peu importe ce qu'il y a dessus, en fait, c'est le sol, il est vivant, point bas, en fait, quoi. Donc, il faut avoir une humidité constante, pas trop sec, pas trop humide, pour que la vie du sol se développe et transforme surtout le mulch qu'il y a dessus, quoi. Toute l'année, de façon permanente, quoi. Donc, effectivement, sous serre, c'est un peu plus compliqué, mais dehors, dès que je peux faire de l'aspersion, je le fais, quoi. Quitte à consommer plus d'eau, ben voilà, c'est comme ça, mais c'est un choix que je fais pour vraiment humidifier 100% du sol, quoi. Aspersion sous serre, sur tomate, ça t'arrive plein été, tu le tentes ou pas trop ? Je le fais, ouais, ouais, bien sûr. Après, je ne le fais pas en irrigation, je le fais en aspersion pour abaisser une température ou juste créer une ambiance humide pendant 5-10 minutes, 2-3 fois par jour, ça, je peux le faire. Mais l'irrigation, je suis tenté de le faire, l'irrigation en aspersion sur tomate, mais je ne le ferai pas si on ne me garantit pas derrière qu'on puisse m'assurer un revenu, même si je foire mes tomates, quoi. C'est trop risqué, là. J'ai pris des risques, mais celui-là, ce risque-là, il est quand même énorme, quoi. Ou alors, il faudrait juste une modalité sous une petite serre que je condamne, entre guillemets, à faire 3 rangs de tomate, et puis là, je ne la conduis que en aspersion. Voilà, quoi. Mais en fait, je l'ai fait l'année dernière sur courgettes. Je n'ai fait que de l'aspersion sur courgettes. Donc, je ferme les serres, je ferme les pignons. Donc, la serre est quasiment fermée à 100%, et je ne fais que de l'aspersion deux fois par semaine pour vraiment maintenir un taux d'humidité permanent. Et ça marche extrêmement bien, en fait, quoi. Et le développement d'Oydium, puisque c'est ça le problème sur courgettes sous serres, il se fait, mais beaucoup plus tardivement, en fait, quoi. Et ce n'est pas un problème. Ça veut dire que tu as une serre de courgettes ? J'ai une serre entière de courgettes, ouais, je fais pas mal de courgettes. Pour pouvoir le faire. Ouais. Et à la récolte, ce n'est pas trop pénible ? Si. Si, si, c'est la jungle. C'est un peu la jungle, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. C'est quoi ? Tu aères, tu ouvres et tu laisses sortir l'humidité le temps de récolter ? Ah non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est pénible dans le sens où, enfin, voilà, tout, on ne voit plus les allées, on ne voit plus rien, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment très compliqué de déambuler dans les courgettes et fouiller les... Parce qu'il y a des feuilles partout, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes réseaux de commercialisation ? Eh bien, c'est pareil, c'est historique. Donc, j'ai gardé la même chose qu'à l'installation. Donc, il y a les magasins bio, des restaurateurs et de la vente directe. Le choix qui a été fait, c'est de développer la vente directe. Moi, je suis sur un système, c'est pareil, qui est historique, c'est-à-dire que c'est des paniers à la carte, au choix. Et vous, toutes les semaines, vous mettez à jour les produits que vous avez à dispo ? Et à chaque fois, on met à jour les produits dispo, on met à jour les prix, on met des petites photos, des petites recettes. Et puis, ça marche bien, en fait. C'est plutôt les clients des AMAP qui viennent chez nous parce que quand ils en ont marre, en fait, d'avoir des légumes imposés tout l'hiver, sachant que moi, je ne fais pas plus de diversifiés, en fait, de diversité, mais c'est juste qu'ils ont le choix. Et puis, quand on a des amis, le week-end, et qu'on veut commander plus ou quand on part en vacances et qu'on ne veut pas commander, ben voilà. Donc, il n'y a pas d'abonnement, c'est libre. Donc, ça, c'est un système qui est intéressant. En moyenne, tu as combien de paniers semaine, peut-être entre l'été et l'hiver ? Entre 20 et 30 paniers. Il y a eu un pic où j'ai eu entre 40... Ben, forcément, avec le Covid, il y a eu un pic, là, c'était énorme, où j'ai eu plus de 50 paniers, plus de 50 paniers, là, pendant presque un an. Donc là, c'était difficilement gérable. Le panier à la carte, il marche bien quand on n'excède pas aller, 35, 40 paniers max, quoi, par semaine, quoi, par jour de vente, par jour de vente. Après, ça devient long de dispatcher chaque commande dans les paniers, quoi. Et j'ai fait un ratio, justement, entre, ben, voilà, le demi-gros et la vente directe à la carte, où ce n'est pas du systématique. Et effectivement, là, ouais, 40, 50 paniers, ça ne devient plus rentable. On passe trop de temps, justement, à dispatcher les paniers, quoi. Tu as en tête le prix moyen d'un panier ? 14 euros. Ouais, en moyenne. Donc, il y a des beaux paniers à 30, 40 euros. Il y a des gens qui mangent vraiment du légume et ça, c'est chouette, quoi. Familles nombreuses consomment du légume. Donc, il y a des... Un panier, c'est, ouais, ça peut être une trentaine d'euros. Et puis, il y en a qui viennent juste pour, voilà, 5, 6, 7 euros. Donc, ça dépend. C'est très aléatoire. En moyenne, ça fait ça, quoi. Mais, effectivement, si on rapporte à un panier type Amap, 12, 13 euros le panier ou 10 euros le panier, je suis à plus... Ouais, je suis à peu près 50 paniers semaine, quoi, on va dire, quoi. Si on les compte à 10 euros en moyenne, quoi. T'arriverais à dire à peu près quelle part... Ouais. C'est 50 % magasin bio et 25 % restaurant, 25 % vente directe. D'accord. Voilà. Il y a combien de restaurants ? 5, 6. Et ça, en gestion, c'est gérable ? C'est restaurant. Oui, en fait, c'est plutôt gérable parce que... Alors, maintenant, je suis exigeant, en fait, avec les clients. C'est eux qui s'adaptent à moi et c'est pas moi qui m'adapte à eux. C'est-à-dire que j'ai deux jours de récolte par semaine, le lundi et jeudi. Et les livraisons se font le lendemain matin, donc de 7 heures à partir de 7 heures jusqu'à la fin de la livraison. Donc, c'est une tournée. Moi, je livre sur Lorient. En gros, en deux heures, la tournée est faite. Donc, les restaurants, les nouveaux restaurants que je prends, en fait, ils doivent être dans mon secteur de livraison. Je prends pas des clients qui sont hors secteur. ou s'ils veulent être hors secteur, s'ils veulent vraiment travailler avec moi, du coup, ils viennent chercher des légumes à la ferme. Et vu que je livre très tôt le matin, les gens sont pas là et donc j'ai les clés des restaurants, en fait. Donc, moi, je livre, j'ouvre la porte, je dépose et je pars, en fait. Donc, c'est très, très rapide. Et ça fait partie d'une boucle. Tout est sur mon chemin, en fait. Je fais pas de crochet pour livrer. Et maintenant, j'exige aussi un chiffre d'affaires par semaine hebdomadaire minimum aussi pour que je puisse travailler avec, qui est de 100 euros. Par resto ? Par restaurant. Ouais, 100 euros minimum par semaine pour pouvoir, pour que ce soit rentable pour moi de me déplacer, de livrer. Tu travailles des produits de niche un peu avec eux ou pas particulièrement ? Pas forcément, mais tous les ans, en fait, je pose la question de savoir s'il y a des produits qu'ils veulent que je fasse. Si je peux le faire, je le fais, quoi. Sachant que moi, un produit, tout de suite, c'est une planche de culture. Donc, j'estime un volume, j'estime quelque chose. Donc, il faut que je sache si je peux le vendre et aussi en vente direct, etc., etc. Donc, il y a des trucs, effectivement. Bon, type persil tubéreux, des choses comme ça, forcément, que je le ferai pas, quoi. Je le ferai pas juste pour un restaurant. Voilà. Des choses comme ça. Mais au début, en fait, c'est ça le truc. Quand on s'installe ou même à la reprise, je sais qu'on avait des parties de commercialisation qui étaient historiques. Donc, aller livrer un panier chez une personne âgée, qui était hors secteur. Donc, on reste pas poté 30 minutes juste pour un panier à 15 euros. Voilà, c'est sympa. Mais bon, c'est pas du tout viable, quoi. Ou alors, faire de l'achat-revente dans une ferme qui est à 30 minutes de route, pareil, pour 30, 40 euros. En fait, il y a des trucs qui sont humainement chouettes, mais qui sont économiquement pas viables, en fait. Donc, du coup, après, le choix, il a été fait de gérer l'efficacité, l'économie, en fait, pour se concentrer que sur la production. Et donc, tu ne fais pas d'achat-revente ? Je fais un peu d'achat-revente, si. Ouais, je fais un peu d'achat-revente de cidre, jus de pomme, de miel, de tisane. J'ai fait du pain à un moment donné aussi. J'ai arrêté ça. Et de légumes, quand j'ai pas de légumes l'hiver, quoi. Notamment les carottes de garde, parce que j'en ai pas beaucoup l'hiver. Enfin, j'en ai jusqu'à décembre, à peu près, quoi. Et les pommes de terre. Alors, du coup, le gros changement en maréchal sur sol vivant, c'est que j'ai arrêté les pommes de terre de conservation. L'itinéraire technique, je ne me satisfais pas encore sur la patate. Donc, du coup, je cherche encore, mais je n'ai pas trouvé le graal, on va dire. Je fais de la patate primeur, par contre. Oui. Tu sais dire un peu quelle part de ton chiffre est faite par l'achat-revente ? C'est anecdotique, ça doit être 5%, quoi. OK. Là, actuellement, quoi. Oui. Dernière question, avant de rentrer dans le dur et de te demander tes chiffres. Oui. Pas de rupture de vente pendant l'année ? Non. Je vends toute l'année. 24, 24, 7 sur 7. 12 mois sur 12. Est-ce que tu peux nous parler de tes chiffres d'affaires et de leur évolution depuis que tu t'es installé ? On a commencé, tu vois, j'ai ça là. Je ne veux juste que donner des chiffres clés. Donc, 2 hectares, 2 hectares et demi. Sur 2 hectares et demi, on travaille du sol. La première année d'installation, on était sur 80 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 hectares et demi. Le prédécesseur, lui, il tournait autour de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il était, lui, avec un salarié à plein temps et un salarié à mi-temps. Donc, ils étaient 2,5 aussi, dont un salarié à plein temps. Là, nous, on était 2 associés et un saisonnier à mi-temps. Enfin, à l'année quoi. Donc, à plein temps, juste de juin, septembre. Donc, ça fait même moins qu'à mi-temps d'ailleurs. Ensuite, tous les ans, on a augmenté les chiffres d'affaires parce qu'on a toujours optimisé de plus en plus les espaces et puis, on s'améliorait aussi techniquement, forcément. Donc, du coup, il y a 10 ans, quand je me suis installé, économiquement, c'était parfait parce que les magasins bio avaient des croissances à 2 chiffres et donc, absorbaient tout. Donc, nous, quand on pouvait produire quelque chose en plus qui n'était pas prévu, on pouvait le faire parce que c'était vendu d'avance en fait. Donc, on s'est lâché sur toutes les cultures quand on faisait beaucoup de haricots verts, beaucoup de tout en fait. Et on ne demandait pas la permission, c'était vendu. Donc, c'est pour ça que d'année en année, en fait, on faisait plus de 10 000 à chaque fois. Donc, 2013, c'était 80 000 euros de chiffre d'affaires. 2010, 2014, 90, 2015, 90. 2017, on a été jusqu'à 110 000, 110 000 euros de chiffre d'affaires. Et voilà. Et à partir de 2018, donc moi, j'ai repris la ferme. J'ai continué sur le même système, c'est-à-dire sur la même surface, mais en parallèle, je faisais ma transition en maraîchage sur sol vivant. Mais je produisais quand même beaucoup. donc, je suis resté sur ce même chiffre d'affaires, 110 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai eu un pic en 2020, où je suis arrivé à 130 000 euros de chiffre d'affaires. Et voilà. J'étais moi tout seul avec deux, là j'avais deux saisonniers de avril à septembre. De avril à septembre à plein temps. Voilà. Toujours sur deux hectares et demi ? Toujours sur deux hectares. Deux hectares. Là, c'était vraiment deux hectares. Un hectare huit, exactement. Un hectare de plein champ que j'ai arrêté maintenant et 8 000 mètres carrés ici, que j'ai gardé maintenant. Et 2021, c'est là où je me suis dit attention à ne pas trop augmenter parce qu'effectivement, j'ai eu peur, en fait, d'augmenter mon chiffre d'affaires trop, jusqu'à 130 000, parce que les prélèvements MSA, en fait, ont été par là-dessus au réel, moi. Donc, je payais 1 200, 1 300 euros de MSA tous les mois, en fait, quoi. Donc, du coup, je me suis dit arrête d'augmenter ton chiffre d'affaires. Sachant que, en fait, c'était ça qui était intéressant, c'est que le potentiel de production, il était présent, quoi. C'est-à-dire que je ne voyais pas vraiment de limites, si ce n'est qu'il fallait commencer à trouver les débouchés parce que là, je dors, des magasins bio commençaient à stagner, là, il y a 4-5 ans, il y a 4 ans, et du coup, là, il a commencé à avoir un peu de difficulté à vendre, en fait, quoi. Donc, là, je me suis plus orienté vers des restaurateurs. J'ai augmenté la vente directe, mais il y a eu le Covid qui est arrivé là. Donc, c'était aussi du pain béni parce que la vente directe, elle a explosé. Pain béni dans le sens de vente directe, hein. Même si moi, je l'ai bien vécu, côté confinement, parce que j'étais dans les champs et c'était cool. Mais du coup, en fait, voilà, c'était ça, en fait, le questionnement, c'était est-ce que je continue à augmenter, donc ça veut dire salarié, saisonnier, et avec les difficultés qui vont avec, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des difficultés aussi à avoir des saisonniers qui restent d'une année sur l'autre et aussi des saisonniers qui soient, qui aient assez d'expérience pour pouvoir m'assurer vraiment une aide en saison, quoi. Où moi, je n'étais pas obligé de passer énormément de temps à former et à compléter mon temps de travail aussi pour rattraper du temps parce que le travail n'était pas fait ou mal fait ou des choses comme ça, en fait, quoi. Souvent, on a beaucoup de saisonniers qui sont juste sortis de BPREA et qui n'ont pas d'expérience, quoi. donc ça, c'était un gros point noir, en fait, quoi, qui ont aidé à ma réflexion sur le fait de dire, moi, je n'ai pas envie de travailler encore plus ou de faire plus de chiffres pour payer des cotises et pour galérer à trouver des saisonniers, tout ça. Donc, il y avait une source de stress qui était présente. Donc là, j'ai commencé à diminuer. 2021, je suis redescendu à 110 000 euros chiffre d'affaires. Donc, j'ai baissé de 20 000 mais j'ai pris un saisonnier en moins. Et 2022, donc l'année dernière, où là, j'ai pris vraiment la décision de ne plus prendre de saisonnier et de cultiver que sur 8 000 m2, donc vraiment micro-ferme et de zapper un hectare de culture et de zapper une grande majorité des magasins bio aussi. Voilà. Et de me concentrer plus sur vente directe, restaurant et de garder deux magasins pour passer un peu de volume. Mais c'est tout, quoi. Parce qu'autant augmenter, c'est plus facile que de diminuer, en fait. Diminuer, c'est un peu plus compliqué, quoi. Justement, pour tout ce qui est cotisation MSA, pour tout ce qui est... Parce qu'on paye toujours sur l'année N-1, en fait. Donc, c'est toujours compliqué par rapport à ça, quoi. Donc, ce qui représente quasiment comme ma première année d'installation où j'étais à 80 000 euros sur 2,5 hectares à 2,5 UTH, quasi, quoi. Où là, je suis à 70 000 sur 8 000 m2 avec une personne à mi-temps à l'année, quoi. Tu prévois de rester sur ce niveau de chiffre d'affaires cette année ? C'est quoi tes objectifs ? Mon objectif, en fait, c'est de ne pas travailler plus et si mon chiffre d'affaires augmente, tant mieux. S'il n'augmente pas, ce n'est pas grave. Mais j'ai envie de rester sur ce modèle-là. En tout cas, moi, à plein temps, une personne à mi-temps. Et puis après, voilà, je produis ce que je peux produire, sachant qu'il y a du gros potentiel, mais après, c'est mon temps de travail, quoi, et mon efficacité, quoi. Tu arrives à l'estimer ton temps de travail ? Ouais, je suis calé, en fait, sur ma salariée à mi-temps. Donc, elle est à mi-temps à l'année, mais bon, elle est calée sur des horaires de 35 heures. Donc, je fais, moi, 35 heures semaine plus ce qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire les livraisons. Donc, je rajoute 4 heures par semaine. Donc, ça fait 39 et les astreintes de week-end. Donc, je récolte concombre courgettes le samedi ou le dimanche suivant. Donc, c'est plus tous les jours, je ne le fais plus tous les jours, ça. Encore moins cette année parce que le climat s'y prête. Et puis, les astreintes d'arrosage quand il y en a, en fait, quoi. Donc, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, quand il y en a, il y en a. Donc, en gros, en saison, donc là, je parle en saison. Donc, on va dire de avril à septembre, je suis plutôt sur 42, entre 42 et 45 heures par semaine. Et en hiver, plutôt 25. Voilà. Je prends trois semaines à un mois de congé entre octobre et novembre et deux semaines à trois semaines en février de congé. Et c'est ma salariée qui me remplace à ce moment-là. Donc, on est entre cinq et six semaines par an et voilà. salaire. Je me prélève systématiquement 1300 euros par mois et en fait, et à la fin de saison, suivant ce que j'ai en plus de mon besoin en trésorerie pour entamer la saison d'après, je me prends le reste. donc c'est aléatoire suivant les années, mais ça peut aller de... Je ne sais pas trop... Ça, je ne compte pas vraiment en fait, mais on va dire que je me prélève mensuellement, ça correspond à un salaire de 1800 euros par mois, quelque chose comme ça en moyenne. C'est à peu près ça. Oui, du coup, je veux savoir pour le salaire de ta salariée ? Le salaire de ma salariée, il est de 650 euros par mois, brut. Pour un mi-temps, du coup ? Pour un mi-temps, oui, 17h05 par semaine. Oui, annualisé, ces horaires. Donc là, je travaille 9 heures par jour, là, en pleine saison et puis 6-7 heures l'hiver, quoi. Du coup, dans tes charges, il y a ton salaire, il y a le loyer des parcelles. Le loyer, c'est 750 euros par an pour les 4 hectares. L'eau, tu ne la payes pas ? L'eau, je ne la paye pas. J'ai encore des emprunts parce que j'ai racheté un camion, j'ai acheté un broyeur il n'y a pas longtemps. C'est vrai que je ne l'avais pas dit tout à l'heure dans le matériel, il y avait un broyeur tout neuf. et voilà, en fait, j'ai 350 euros d'annuité, enfin, de remboursement mensuel. Sachant que même à l'installation, les remboursements n'étaient pas plus que... ça n'a jamais excédé 600 euros par mois. Voilà. La ferme a été payée, enfin, tout a été payé en 7 ans. Donc là, la ferme, elle est payée, donc là, je rembourse juste le matos que je renouvelle de temps en temps. Et après, j'essaye de faire toujours... Je fais un peu d'autofinancement sur d'autres trucs aussi. Donc du matériel, des fois que j'estime plus intéressant de faire en autofinancement, je peux le faire aussi. Notamment des panneaux solaires que j'ai mis cette année. Je les fais en autofinancement. Tout ce qui est achats, plans, semences, tout ça, tu ne fais pas tes plans toi-même ? Alors, je ne fais pas mes plans. Je dois en faire 5 à 10 %. Je dois avoir à peu près 10 000 euros de charge sur les plans. Maintenant que je suis en micro-ferme, ça a baissé un peu. Je suis plutôt sur 7 000 euros. Je suis plutôt sur 7 000 euros. et le gros poste, c'est celui-là surtout. C'est vraiment celui-là. Tu peux expliquer pourquoi tu as choisi de ne pas faire tes plans ? Oui, carrément. Je peux l'expliquer. C'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que mon prédécesseur, René, lui faisait tous ses plans. Et ça ne m'a pas du tout donné envie. Rien n'était ergonomique. Il y avait des déplacements de caisse. Je ne sais pas combien de fois. On avait calculé une fois. On avait déplacé une caisse plus de 10 fois avant qu'elle aille en champ pour être plantée. Parce qu'il n'y avait pas la place. On n'avait pas la même taille non plus. Donc, en fait, tout n'était pas à niveau. Donc, on se cassait le dos. Le matériel n'était pas du tout adéquat. Donc, du coup, il y avait des problèmes de limace. Il y avait des problèmes de levée dans les caisses. C'était tellement aléatoire que le choix, c'était non, pas de plan. En tout cas, dans un premier temps. On va tout acheter. Et effectivement, j'y ai pris goût, en fait. C'était un confort de recevoir les plans tous les deux semaines. Le planning de culture, il est super calé par rapport à ça. Donc, toutes les planches de culture sont prêtes deux semaines avant de recevoir les plans. Donc, ça, c'est le... Dans mon organisation du travail, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je reçois ? Où est-ce que ça va ? Et je les reçois dans deux semaines. Donc, il faut que ma planche soit prête pour ça, à accueillir les plans. Donc, tout est calé en fonction de ça. Et puis après, c'est pareil, c'est les astreintes de week-end, en fait. Donc, les coups de chaud. Il y avait une distinction aussi à l'installation de le travail et la maison, quoi. Le perso et le pro. Et là, on avait vraiment fait une distinction sur les deux en disant, bon, ben voilà, à 5 heures, on part et on rentre chez soi. Et voilà, quoi. Et tu dis là, tu fais à peu près 5-10% de tes plans. Tu as choisi de faire quel plan, du coup ? Ben, les courgettes. Quand ça nécessite plus de couche chaude, les courges. J'ai fait, je fais quelques choux aussi parce que je fais mes semences d'une variété qui s'appelle le chou de l'Orient. C'est le chou du coin ici. Donc, je fais mes choux, mon chou de l'Orient. Qu'est-ce que je fais encore ? Je peux faire des fois du navet quand je n'ai pas le temps de le faire en semi-direct. Ben, l'année dernière, typiquement, j'ai fait beaucoup de plans. Parce que, vu que je n'avais pas beaucoup d'eau et qu'il faisait extrêmement chaud dehors et sec, en attendant une pluie éventuelle, du coup, je commençais mes plans en pépinière en mode. Donc, vu que je suis principalement en aspersion en plus, mais bon, sur des semis de navet, il n'y a pas trop de choix. Donc, j'ai fait pas mal de semis comme ça. Donc, j'ai gardé plus ou moins cette façon de faire. Donc là, les semis d'automne, d'hiver qu'on va planter là, en été, enfin, les semis d'été qu'on va récolter en automne, hiver, plutôt, voilà, c'est moi qui l'ai fait aussi. Après, voilà, il y a des choses simples et puis, mais faire 100% de ces plans, ben voilà, c'est quelque chose que je ne connais pas. le fait d'acheter tes plans, est-ce que c'est limitant au niveau de tes choix de variété, au niveau de la qualité quand ça arrive ? Est-ce que ça pourrait être... La question qui tue, la question à 3000. Ben ouais, non, mais c'est sûr, c'est clair. C'est le gros inconvénient de l'achat de plans, c'est que tu n'as pas trop le choix, en fait. En tout cas, je ne connais pas les autres fournisseurs de plans, mais avec celui du coin, ici, ben, notamment, ouais, tu n'as pas 38 000 choix, surtout sur, par exemple, les salades, en gros, tu n'as pas des variétés pop, c'est que des variétés hybrides, des choses comme ça. Le gros, gros point noir, c'est sur les variétés de choux où il y a des traitements systématiques en spinosade, success. et ça, pour le coup, moi, j'ai fait un point d'orgue sur le fait de ne pas l'utiliser, ce produit-là, et là, je le reçois, je reçois des plans avec traitement, traitement, success, quoi. Donc, ça m'emmerde profondément, quoi. Mais, c'est ce qui me pousse, justement, à pouvoir, un jour, faire mes plans, quoi. C'est clair que c'est le top du top. Après, c'est juste le compromis entre temps de travail, savoir-faire aussi, puisque je ne l'ai pas, ce truc-là. Donc, je le fais au fur et à mesure sur des choses simples, mais après, gestion de couche chaude, maladie pépinière, des choses comme ça. Enfin, voilà, l'attention qu'on peut mettre aussi sur la gestion d'une pépinière, c'est vraiment un métier à part, quoi, même, quoi. et tu parlais de hybride population. Oui. C'est quoi tes critères de choix autres que ceux que t'imposes de la pépinière, du coup, pour les plantes en général ? C'est majoritairement variété population que je choisis, moi. Après, il y a des incontournables en hybride, notamment sur les légumes d'été. Donc, je fais des compromis aussi, c'est pareil. il y a des tomates hybrides et des tomates anciennes. Aubergine, poivron. Aubergine, poivron. Et tous les ans, je fais des essais sur des variétés. Voilà, pour comparer, pour voir. Donc, tous les ans, forcément, la variété hybride domine. Après, c'est juste une histoire de, est-ce que ma surface et ma vente peut me permettre de passer en variété population, en fait, quoi. Parce que c'est évident qu'en aubergine, il me faut trois planches, de population pour avoir une planche d'hybride, quoi, sur plan greffé, des choses comme ça, quoi. Donc, est-ce que je le fais ou pas ? Parce qu'il n'y aura jamais une production équivalente, c'est sûr et certain, quoi. En tout cas, pour l'instant, ma recherche, j'ai pas trouvé équivalent, donc. Donc, voilà. Après, il y a d'autres variétés où c'est exactement pareil et puis, et c'est même plutôt mieux, quoi, sur des carottes, sur les navets, les betteraves, plein de choses comme ça. Et sur la question des plans greffés, même réflexion ? Ouais, exactement, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est toujours pareil, plan greffé, il n'y a que les aubergines que je fais en plan greffé. Là, cette année, j'ai fait la moitié, j'ai fait une demi-planche de plan greffé, une demi-planche de plan pop. ben, on verra le résultat. Ça n'a strictement rien à voir. On va passer voir. Donc, en fait, l'idée, c'est de travailler, je sais qu'en maraîchage sur sol vivant, la recherche sur les semences, c'est pareil, c'est une porte ouverte. Donc, la sélection, justement, sur l'adaptation des plans sur ce type d'itinéraire technique sans travail du sol, elle est juste énorme, quoi. Donc, c'est évident qu'un jour, pour moi, ça me paraît clair qu'il y aura une production énorme en plan population sur non-travail du sol, avec des taux de matière organique de sol qui vont friser les 15%, 20%. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Moi, c'est ce que j'essaye de viser, en tout cas. C'est le taux de matière organique des sols sans limite, et des sols hyper vivants, et puis des trucs qui crachent dessus, c'est l'abondance, quoi. C'est juste ça, l'objectif, l'objectif, l'abondance. Tu m'as déjà bluffé en parlant de ta vision des cultures précoces et ta gestion de la précocité en MSV. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors, je me suis fait avoir, justement, sur le MSV, les premiers essais sur culture à plat, planter fin mars, sans le froid, voilà. Donc, épinards, échalotes, c'était zéro pointé. Et du coup, j'avais, quand j'ai fait ma transition en MSV, j'ai réfléchi à un protocole, justement, sur la, sur, quelle est la tolérance des légumes à un sol non réchauffé, en fait, quoi. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire des cultures sur but. Pareil, la théorie me disait que sur but, le sol se réchauffe plus vite qu'à plat. J'ai acheté un thermomètre, j'ai fait des buts et j'ai commencé des essais, en fait, quoi. Donc, du coup, là, c'était en transition, donc MSV et sol travaillé. Donc, en sol travaillé, quand je plantais des séries de salade, de betterave, d'oignon blanc, toutes les cultures primeurs, sur sol plat, en sol travaillé, j'avais toujours un surplus de plant que je plantais sur but, non travaillé depuis trois ans. Donc, on va dire une but permanente avec un mulch, un paillage plastique quand même par-dessus, type bâche à salade, pour réchauffer quand même le sol au maximum. Et je pouvais comparer, en fait, les deux, quoi. Donc, sur les mêmes séries de salades, plantées semaine 13, ben voilà, je la récoltais telle semaine. Est-ce que, sur but non travaillé, je la récoltais la même semaine, le calibre était le même ou pas, etc. Donc, j'ai pu faire un tout un comparatif de ces essais-là. Et des légumes qui toléraient plus ou moins les sols non travaillés, et en fait, je suis remonté semaine par semaine au fur et à mesure des années, en fait, quoi. Donc, semaine 21, je savais que là, je pouvais travailler à plat en MSV. Voilà. Donc là, toutes les séries de légumes que je recevais à partir de mi-mai, c'était sur sol non travaillé. Donc, dans mon parcellaire, j'ai commencé à faire mon dernier travail du sol, mon super engrais vert, et après, et à planter sur cet engrais vert des plants en MSV en première année. Et tous les ans, je faisais mes essais, donc, semaine 17, en sol non travaillé, par rapport à travailler, et puis, je voyais si ça suivait ou pas, quoi. Et tous les ans, je reculais de deux semaines et je suis arrivé à la semaine 11, voilà, ou en dessous de la semaine 11. c'est très compliqué de planter en MSV, en tout cas, sur mon sol avec mon climat, en fait, quoi. C'est mi-mars ? Semaine 11, on est mi-mars. On est mi-mars, sachant que moi, j'ai des premières cultures qui arrivent en semaine 7, historiquement. Donc, j'ai des choux qui arrivent en semaine 7 et j'ai toutes mes cultures de plein champ, en fait, arrivent en semaine 9, en fait, quoi. Donc, je le fais quand même. Donc, je plante quand même en semaine 7 et en semaine 9, mais c'est dur. c'est compliqué avoir un beau calibre, avoir des plans de qualité avec un bon rendement, en fait. Donc, du coup, pour venir à ta question sur les buts, c'est toute ma zone de primeur où je n'ai fait que des buts pour ça. Ma fertilisation, elle est basée essentiellement sur de la luzerne. c'est le seul endroit où je paille l'été sur les buts. Parce que si je faisais comme le reste de mes parcelles où je paillais l'hiver, j'aurais trop d'épaisseur de paille en mois de mars et ça serait encore trop isolant, en fait, quoi. Donc là, je paille l'été, comme ça, au mois de mars, quand je mets mes premières cultures en place, en fait, j'ai quasiment plus de paille, ça a déjà été digéré, donc ça se réchauffe beaucoup plus vite, en fait, quoi. Et je peux aussi faire mes semis directs de carottes, par exemple, avec une faible épaisseur de paille, avec un semoir à disque. Donc voilà. C'est pour ça que la stratégie primeur, en fait, elle est différente de toutes les autres stratégies par rapport à ça. Et du coup, l'autre stratégie, c'est aussi de remettre du compost parce que l'idée pour échauffer un sol, c'est que le sol soit aussi noir. Donc d'où le fait d'augmenter un maximum le taux de matière organique, c'est de faire ça, quoi. Tu favorises un paillage plutôt qu'un autre pour tes buts primeurs, par exemple, plutôt de l'enrubanage ou du foin ou c'est pareil au même ? Dès que je peux mettre de l'enrubanage, je fais, ouais. C'est carrément mieux, ouais. C'est plus digéré, donc moins dix ans. Ouais, et puis c'est plus digéré parce que l'épaisseur à quantité égale, la luzerne en silée, en fait, elle est moins épaisse que le foin qui prend beaucoup plus de volume. Et le relucat azoté derrière, il est beaucoup plus intéressant, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Et il n'y a pas le problème de graines que je peux avoir dans le foin que je n'ai pas dans l'enrubanage, en fait, quoi. Aussi. Parce que date de fauche ou parce que... Parce que date de fauche, ouais, c'est ça, ouais. Parce que ça fermente dans l'enrubanage et du coup, ça... Eh ben, alors oui, dans l'enrubanage, ça chauffe et ça fermente et puis, ben là, en fait, les parcelles sont plutôt propres dans ma luzernière. Donc, du coup, je n'ai pas de problème de graines. Vraiment. Sinon, quand je fauche très tard, j'ai de la luzerne qui pousse dans les champs. Ce n'est pas très grave. C'est facilement gérable. Mais par contre, le foin, ouais, j'ai eu des séries de roundballer où j'ai eu beaucoup de graines, quoi. De graminées, quoi. Là, la graminée, c'est plus chiant à gérer, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour réchauffer tes sols au plus vite, du coup ? Rien de spécial, sinon de l'occultation et du paillage plastique noir. Voilà. C'est tout ce que je fais. Le truc que je fais aussi, c'est de compléments azotés. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu arrêter aussi. Enfin, que j'ai arrêté. Donc, des granules, engrais bouchons, azotés. J'ai compensé ça par de la pulvérisation foliaire en orties, consou, de la minère fougère. Donc, un mélange tout fait de purins d'orties et compagnie. Là, je peux donner la marque parce que ça me fait plaisir. Et, tiens, un produit extrêmement bien de qualité en extrait fermenté. Mais je vais arrêter, en fait, aussi. Parce que c'est le produit... Ça marche plutôt bien, mais ça demande une rigueur incroyable. Donc, de passer toutes les semaines en pulvérisation foliaire. Et en maraîchage, c'est extrêmement contraignant. Parce que ça veut dire qu'il faut enlever les voiles, traiter et remettre les voiles, en fait. Mois de mars, en fait, on n'a que des pédistes neufs partout. Fragiles, etc. Et les voiles, moi, c'est ce que je déteste le plus. Manipuler les voiles, c'est ce que je déteste le plus dans ce métier. Enfin, c'est le moins fun. Donc, du coup, là, je me suis fait mal, quoi. Du coup, à faire ça, quoi. Et puis, des semaines où il pleut tout le temps, les voiles sont super lourdes. Enfin, c'est trop contraignant. Donc là, pour le coup, je vais revenir à la granule. Et puis, en attendant, trouver un truc différent, quoi. Tu as quelle part de ta surface cultivée qui est voilée au maximum ? Quasiment 100% est voilée chez moi. Ouais. Et pour le problème des insectes, des nuisibles, forcément, sur les cultures incontournables, type navet-carotte, les choux, un peu, pour le papillon, pour la pierride. Mais bon, c'est pas trop un souci, quoi. Vu que je fais pas trop, trop de surface en choux, maintenant, en micro-ferme, c'est gérable. Manuellement, je veux dire, quoi, de gérer la pierride. En fait, moi, j'ai des gros problèmes de ravageurs type chevreuil et sanglier, mais surtout chevreuil. Donc, si je couvre pas, en fait, je me fais manger mes cultures. T'es pas clôturé ? Non. Non, je veux pas l'être. Du coup, là, on est face à ton point d'eau. T'en as vaguement parlé tout. Enfin, t'en as déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire t'as quel débit au forage ? Comment tu gères avec tes bassins ? Est-ce que t'as sèche en été ? Comment ça te passe ? J'ai un forage à 80 mètres de profondeur. Donc, l'historique, c'est pareil. C'était à l'achat de la ferme. C'est de l'eau qui est logiquement non salée. Je suis proximité du Blavet, ici. Mais il y a certaines périodes où je dois pomper un peu de sel. Parce qu'avec les années qui passent, j'ai un problème de salinité dans les serres vu qu'il n'y a pas de lessivage d'eau de pluie. Donc, j'ai changé, enfin, j'ai amélioré, en tout cas, l'eau ici. C'est-à-dire que je récupère l'eau de pluie du toit du hangar qui correspond à peu près avec ce qui pleut à l'année à la moitié de mon bassin qui fait 350 mètres cubes. Mon forage fait 1 mètre cubeur. Donc, c'est très, très peu. C'est le point noir aussi de la ferme, c'est-à-dire la fourniture en eau. Donc, quand je me suis installé en 2013, il n'y avait pas de problème parce qu'il pleuvait plutôt régulièrement. il n'y avait pas de problème. Et la quatrième année, troisième, quatrième année d'installation, on a commencé à avoir une sécheresse par an. Donc, il dure 3-4 semaines. Moi, quand je n'ai pas de pluie, pendant 3-4 semaines, mon bassin, il est au fond, en fait, quoi. Avec l'irrigation des serres, l'irrigation de plein champ, surtout qu'avant, j'étais sur 2 hectares et demi. Donc, il y a un moment donné, j'étais au fond du bassin, quoi. Donc, 1 m3 heure, 24 heures par jour, donc 24 m3 par jour, quoi. Donc, j'avais le droit d'arroser ça. Donc, les serres, c'était quasiment tous les jours que j'arrosais. C'était même tous les jours que j'arrosais, plus quelques lignes en plein champ, quoi. Donc, les 24 m3, ils étaient vite bouffés. Vu que la parcelle a été très grande, parce que c'était 2 hectares, donc le temps de faire tout le tour de mes parcelles, en fait, c'était ça. C'était que je maintenais une petite vigueur des plants, mais je ne faisais pas de croissance, quoi. Je ne faisais pas de rendement. Donc, voilà un peu le truc qui s'est passé. Et on va dire depuis 3 ans, 4 ans, il y a 2 sécheresses par an, en fait, quoi. Il y en a une en printemps et une en été. Et c'est quasiment systématique. Plus celle de l'année dernière, où là, c'était 2 printemps à l'été, il y a eu une sécheresse permanente. Il n'y a pas du tout eu d'eau. Donc, là, c'était très, très dur. Donc, moi, j'ai fait un deuxième bassin de rétention. Il y a 3 ans de ça. De la même capacité, 350 m3, qui est mon bassin de secours. Donc, je récupère l'eau de pluie de l'hiver, le surplus de l'hiver, en fait, quoi. Je le bascule dans ce bassin-là. Et puis, quand mon bassin principal, ici, est vide, je pompe dans l'autre bassin pour le basculer, ici, quoi. Et donc, 350 m3, 3 semaines d'autonomie. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Si je veux arroser comme je veux. C'est-à-dire qu'avant, j'étais aussi... Enfin, je faisais beaucoup d'engrais verts, des choses comme ça. Et du coup, les engrais verts, on s'en occupe comme des cultures. Donc, j'arrosais aussi les engrais verts par aspersion. Enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. De façon optimale. Après, forcément, quand on est limité en eau et qu'on voit qu'il ne va pas pleuvoir, c'est tout de suite les premiers trucs qui squisent. Donc, après, c'est que des histoires de priorité, quoi. Donc, semis, plantation. Et puis, après, tous les trucs en place, on vient faire un petit peu d'aspersion de temps en temps, quoi. Tu as une idée de ta consommation d'eau annuelle ? Ouais, je dois avoir... Je dois être à peu près entre 2 500 et 3 000 m3 par an pour 8 000 m2. Dont 1 600 sous serres. Ouais. Top. Ouais. Donc, là, la stratégie, c'est récupérer un maximum d'eau de pluie. Donc, des hangars. Et le passage en MSV a fait aussi la différence en termes d'économie d'eau, quoi. Tu le vois ? Je le vois, ouais. Je le vois. Même si je suis sur un seul sableau limonneux, il y a quand même une filtration qui se fait, quoi. Mais j'arrose moins qu'avant. Tu arrives à le quantifier ? Je pense que je ne suis pas loin entre 30 et 50 % d'économie d'eau, quand même, à la culture. Sachant que, vu qu'avant, je ne faisais pas de croissance et que je maintenais en vie, là, je fais de la croissance, quoi. Donc, j'utilise plus d'eau qu'avant, quand même, par culture. Mais j'arrose moins en fréquence. Donc, mais en termes de quantité d'eau, c'est sûr que j'arrose moins. Et je le vois bien quand je n'ai pas d'eau et que je n'arrose pas une culture, elle souffre beaucoup moins que les autres, quoi. Tu parlais de l'uzerne. Deux mots, peut-être, sur la quantité de fauches, de round-balles que tu sors. Comment tu gères la luzernière ? Alors, l'uzernière, j'ai à peu près 8 000 m² de luzerne. Je l'ai implantée en 2018. Donc, après prairie, travail du sol, du coup. Donc, labours, compost, semis, de façon classique. Maintenant, elle a 5 ans. Je fais 3 coupes par an. La première coupe, elle a lieu en avril. La deuxième en juin-juillet. Et la troisième en septembre. La première coupe, en fait, elle a la particularité, en fait, d'être en mélange avoine-luzerne. Parce qu'après la dernière coupe, en septembre, je fais un sur-semi de céréales. En général, je mets de l'avoine dedans, de l'avoine diploïde, dans ma luzernière. Donc, toujours pareil, le but, c'est d'avoir le maximum de biomasse sur ma luzernière. Donc là, la première coupe, c'est top, quoi. Donc là, j'ai vraiment un gros mélange. Donc, c'est là où j'ai le plus de round-balleurs à l'hectare, quoi. Donc, je dirais, là, cette année, j'ai eu 16 round-balleurs, par exemple. Sur la première coupe. Sur la première coupe, pour 8000 m². Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et un round-balleur, pour moi, ça me fait 4 planches de culture. Des planches de culture font 30 mètres de long. 35 mètres de long, pardon. Donc, ça représente 200 m². Un round-balleur, c'est 200 m² pour moi. ce qui fait à peu près 15 tonnes de matière sèche par an. Donc, je n'atteins pas encore les 20. D'où l'idée, justement, de compléter, parce qu'au début, ça marchait bien, les 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Maintenant que le sol est bien en route, en fait, ça manque un peu, quoi. Ça se digère plus vite. Et je sens que ça demande un peu plus de matière. Donc, du coup, c'est pour ça que je complète avec du compost, pour l'instant, plutôt que de rajouter plus de paille, parce que, du coup, ça voudrait dire plus de manip, plus de matière, plus de temps. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et donc, comme on le voit ici, en fait, c'est enrubané, quoi. Donc, c'est vraiment anaérobie, il y a une pré-transformation, l'eau est gardée, il y a de la bactérie, il y a du champignon. Et donc, du coup, ça sent l'élevage, ça sent la ferme d'élevage, du coup, quand on épand ça, là, pendant quelques semaines. Donc, c'est intéressant, c'est une autre ambiance, quoi. Mais ça marche, ça marche très, très bien, quoi. Et sur la question autonomie en matière organique, tu travailles aussi avec les couverts, les engrais verts ? Autant que faire se peut, ouais. Dès qu'il y a une fin de culture, en fait, vu que toutes mes cultures d'automne, hiver, dès qu'il y en a une qui se termine, à la fin de culture, soit je bâche pour que ce soit plus propre, parce que généralement, c'est les allées qui se salissent. Je bâche, et quatre semaines, je débâche et je sème un engrais vert et je mets du foin par-dessus. Donc, ma dose à l'hectare et par an. Ou soit je sème directement, en fait. Donc, je sème à la volée et puis je mets de la paille par-dessus. Et voilà, et ça pousse à travers. Et donc, tout ce qui est après courge, après oignon, après les choux d'automne, donc toutes les cultures jusqu'à mi-novembre, en fait, quoi. Donc, avec un engrais vert de type févrole. Moi, c'est ma base. J'adore la févrole. Et on peut la semer jusqu'à très tard, en plus. Donc, c'est super intéressant. Et après, je complète ça avec poids, vesse, beaucoup de légumineuses. Au moins 75% légumineuses, si ce n'est 100%, mais au moins 75% légumineuses. Et puis après, je rajoute une céréale. Là, ce que j'ai à pas cher, ici, moi, c'est du tritical. Densité de semis ? Ça dépend des variétés que je mets, quoi. Mais du coup, je ne sais pas. En tout cas, je sais que... C'est une tendance à doubler, tripler les préconisations ? Ou pas forcément ? Oui. Je sème plus dense parce qu'il y a une épaisseur de paille déjà par-dessus. Et puis, oiseau, limace, mulot, etc. Donc, du coup, je ne sème plus dense. Tripler, non. Doubler non plus. Je mets à peu près 50% de plus, quelque chose comme ça. Mais ça suffit bien. Par contre, le truc que je ne fais pas et que je vais faire, c'est passer un rouleau après le semis d'engrais vert. J'ai vu les résultats avec et sans. Et effectivement, il faut que je le fasse. C'est sûr qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Il faut vraiment avoir le contact, surtout avec les... La févrole, quoi, qui est une graine qui coûte cher et tout. Donc, qui demanderait normalement être enterrée assez profond. Donc, effectivement, passer un rouleau après cet engrais vert-là, c'est top, quoi. Là, on est après un couvert végétal, en fait. Du coup, là, il y a eu amendement de foin parce que je n'avais plus de luzerne. Donc, en mois d'octobre l'année dernière, fin octobre, début novembre et semis d'engrais vert. Donc, févrole, triticale, poivre, vesse. Et du coup, là, on est au mois de juillet, donc fin juillet. Et du coup, il ne reste que ça, quoi. Voilà. Donc, une toute petite épaisseur. Une toute petite épaisseur de paille. Et voilà ce qui reste. Donc, du coup, ce qui m'amène, moi, à penser que un roundballer pour quatre planches, en fait, ça a commencé à être un peu limite. C'est-à-dire que là, le sol demanderait plus, en fait, quoi, à manger. Donc, à réfléchir, justement, sur l'augmentation des doses pour voir si un roundballer pour trois planches, ça pourrait être un peu mieux. Là, on atteindrait les 20 tonnes hectares, justement, quoi. Augmenter juste de 5 tonnes hectares. Parce que, en fait, l'idée, c'est ça. C'est le roundballer de foin pour quatre planches, donc c'est l'équivalent de 15 tonnes de matière sèche à l'hectare. L'engrais vert qu'il y a eu dessus, il n'était pas très très développé et je l'estimais, moi, à peu près à 5 tonnes hectares de matière sèche. Donc, ce qui me fait 20 tonnes hectares. Mais, du coup, vu ce qu'il reste, bon, ben, voilà, il y a quand même un petit peu de matière. Mais, voilà, d'ici, si on part sur un an, d'ici octobre, fin octobre, le temps de ramasser toutes les courges et tout, ça, ça sera complètement digéré, en fait, quoi. Donc, ce sera vraiment un sol très très nu, quoi. Et moi, je reste toujours sur le même principe, c'est-à-dire que soit, là, après ça, en fait, soit je sème directement un engrais vert et puis je m'arrête là et je mets que du compost, par exemple, pour atteindre rapidement, en fait, un taux de matière organique à 30 tonnes hectares ou 60 ou 50 ou alors je multiplie encore le foin et j'augmente les doses, ce qui demandera un peu plus de temps de travail, etc. Donc, ça, ça pourrait être une parcelle test justement à l'automne pour savoir à peu près le coût que ça pourrait représenter au mètre carré, en tout cas à l'art de faire cette modalité-là, pour voir si je peux l'épandre un peu sur toutes les autres parcelles. et peut-être voir aussi comment la structure réagit aux deux pratiques. Et comment la structure réagit effectivement parce qu'en fait, là, historiquement, cette parcelle-là, c'était une prairie, donc ce n'était pas un sol travaillé à la base. Donc, on est sur un sol plus superficiel, moins profond, plus de cailloux. On a un taux de matière organique qui est plus proche de 4 que de 5, là. Et donc, moi, je m'aperçois aussi sur les parcelles qui sont plus proches de 5% de matière organique que les légumes sont beaucoup plus poussants et beaucoup plus sains que là où c'est 4. 4, c'est limite quand même, quoi. Je sais qu'on dit c'est 3,5 le minimum requis pour le MSV. 4, pour moi, ce serait pas mal. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des structures, ça dépend de pas mal de trucs, mais si on est sur 3,5, il faut avoir une bonne structure et il faut compléter avec un petit engrais qui va bien, quoi. Ça t'embête si je mets un coup de bêche à côté de tes cuitières ? Vas-y, vas-y. Attention, celui-là, il ne donnera rien. Ça te va ou tu veux que je bouge ? Oui, c'est bien. Moi, je peux bouger ou... Je te tiens la bâche. Il y a des tuyaux en dessous, quoi. Un caillou. Tu as dit que c'était une personne où il y a du caillou, hein. Non, c'est une info. Hop là. Oh là là, mais c'est de la semoule. Bon, je suis arrêté au caillou, mais... Tu peux faire à côté, si tu veux. Ceci, c'est juste un petit machin, quoi. On a un bon 15 cm de semoule. Je n'arrive pas à la sortir tellement de la semoule. Ouais. Tu sais, vas-y, fais-nous une analyse de ton sol, là. Bah là, du coup, tu vois, on voit bien la structure. Moi, en fait, à chaque fois que j'ai fait ma transition en sol travaillé et sol non travaillé, moi, ce que je regardais, en fait, c'était ça, quoi. La prospection racinaire qui descendait, même au-delà d'un tassement qui pouvait se faire même au couteau, en fait, quoi. Quand on vient tapoter avec un couteau pour savoir si ça rentre bien dedans ou pas, il y a toujours un historique de travail du sol avec, même si c'est que du canadien ou que du vibro-occulteur, il y a quand même un lissage qui se fait avec le temps. Quand on a un bel engrais vert qui pousse, même pas très haut, mais quand on a, surtout avec des graminées où là, on a un puissant système racinaire quand même qui descend, on le voit bien s'il y a vraiment une zone de tassement qui stoppe net les racines ou si ça prospecte, quoi. Et là, moi, quand je vois ça, par exemple, du coup, je vois vraiment une prospection racinaire importante et je vois des grumeaux, en fait, quoi. Je vois des grumeaux type couscous qui fait que tu dis que là, il y a une flocculation, il y a quelque chose qui est en contact entre la matière organique et le sol. Et du coup, quand on fait une légère pression sur les mottes, là, les petites mottes, en fait, ça se casse très, très facilement, quoi. Donc là, il n'y a aucun problème, en fait, quoi, pour ne plus travailler le sol, en fait, pour moi, quoi. Alors, c'est facile parce que c'est sableau limoneux, en fait, quoi. Donc, physiquement, le sable, il y a plein de micro-cailloux qui fait que physiquement, en fait, la structure se fait déjà, quoi. Il ne peut pas y avoir difficilement une zone de tassement parce que le sable ne le permet pas, en fait, quoi. Les micro-cailloux ne le permettent pas. Il y aura toujours des fissures où les racines pourront y aller, quoi. Sur un sol 100% limoneux, ce serait peut-être beaucoup plus compliqué. Ça pourrait être différent. La stratégie pourrait être différente sur le stade de destruction de l'engrais vert, s'il y a un engrais vert en précédent, sur, justement, le taux de matière organique, sur tous ces aspects-là, en fait, quoi. De toute façon, on ne peut le savoir que si on fait un trou. Il n'y a pas de recette de dire « Moi, je mets du compost et puis j'arrête de travailler le sol et je plante directement dedans et je vois ce que ça donne. » Bon, s'il n'y a pas de risque financier, on peut le faire. Pas de problème. Mais par contre, quand il faut faire tourner une machine, une boîte, effectivement, il faut faire un trou et regarder, déjà, si ça ne pousse pas, si c'est cet aspect-là, en fait, qui rentre en jeu, quoi, déjà. Et si ce n'est pas ça, ça veut dire que c'est autre chose, quoi. Toi, typiquement, avec ton sol ici, tu n'as jamais eu de souci d'hydromorphie, de compaction en profondeur ? Je n'ai pas eu de compaction en profondeur. Par contre, l'aspect limoneux de mon sol fait que j'avais toujours une croûte de battance quand je travaillais le sol, quand j'étais en sol nu. Et ça, ça posait tout le temps problème, justement, sur la pénétration de l'eau, sur les échanges d'oxygène. Et je le vois très bien. Dès qu'on faisait un binage ou quelque chose comme ça pour casser la croûte de battance, les cultures s'emportaient carrément mieux, quoi. Et depuis que j'ai arrêté le sol, plus de croûte de battance, des échanges constants et une hygrométrie, en fait, plus ou moins régulière, tout le temps en profondeur, en fait. Donc, il y avait puces secs, très humides, secs, très humides, secs, très humides. En fait, là, il y a toujours quelque chose qui est tamponné, exactement, ouais. Donc là, c'est top, là. Autre information intéressante, on est en dessous d'un arbre, là. On voit sur la pousse des courbes que ça ne pousse nettement moins ici. Un avis sur la proximité des cultures par rapport aux arbres ? Avec l'expérience, pour le coup, ici, sous les arbres, en fait, ça ne pousse pas, en fait. Chez moi, la proximité des haies, il y a vraiment une largeur entre la ligne de plantation d'arbres, parce que j'ai planté des arbres, encore, et la proximité des premières cultures. Alors, cet arbre-là, il est là depuis très, très longtemps. Donc, c'est un pommier. Bon, ben, du coup, on voit bien tout un cercle, là, qui correspond plus ou moins aux pieds, qui fait que les courges ne poussent pas, en fait, quoi. Alors, cette année, ça marche encore plutôt bien, parce qu'on n'est pas sécheresse, on n'est pas canicule, donc ça va, ils souffrent moins bien. L'année dernière, ce rayon-là, il est beaucoup plus large, en fait, quoi, parce que les racines vont aller chercher encore plus loin, quoi. À refaire, si demain, tu devais installer une parcelle, quel espacement tu mettrais entre une haie et tes cultures ? Là, si j'anticipe, en tout cas, sur une haie comme j'ai là-bas, qui a 25 ans, où les arbres sont, font 7-8 mètres de haut, là, on est sur, entre la ligne de plantation de la haie, plus les premières cultures, je suis sur 8 mètres, quoi. 8 mètres ? 8 mètres. De large, ouais. Et donc, toi, tu le ferais, en tant que maraîcher, sur une parcelle, de laisser 8 mètres entre ta haie et tes cultures ? Ouais. Ouais, ouais. Pas moins. C'est pas mal. C'est comment ça, c'est pas moins ? C'est pas mal. C'est beaucoup ? Oui. Oui, c'est beaucoup, ouais. Il faut avoir de l'espace, quoi. Il faut avoir de l'espace, ouais, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil, là, les arbres que j'ai plantés qui ont 3 ans, là, je peux planter à 2 mètres, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de concurrence, en fait, quoi. Mais par contre, les arbres, en fait, qui ont 25 ans et c'est les mêmes variétés, c'est des prunes, il y a des châtaigniers, il y a des... Et c'est du ogé. Il y a des choses comme ça, en fait. Bah, du coup, les arbres... C'est des arbres de ogé. Ouais, c'est des arbres de ogé, ouais, ouais. Alors après, est-ce qu'il y a des façons de conduire les arbres, il y a des façons de conduire les racines pour qu'ils n'y aillent pas ? J'entends des choses. Après, voilà, il n'y a plus qu'à me montrer que ça marche. J'ai une parcelle où il y a une racine vraiment saillante, en fait, qui est vraiment sur le sol, qui va jusqu'à... Ouais, jusqu'à presque 8 mètres, en fait, quoi. Et toi, le choix du ogé, c'est parce que tu as des problématiques de vent, que tu voulais couper le vent aussi, c'est ce que tu as trouvé ? Ouais, on est proche côte, ici, donc il y a des problématiques de vent l'hiver. C'est esthétique, c'est aussi... C'est aussi... historique, c'est-à-dire que les arbres, ils ont toujours été comme ça, conduits comme ça. Donc, moi, je n'ai pas voulu les contraindre à faire des tétards ou faire autre chose. Du coup, il y a un mix, en fait, quoi. J'ai des arbres de CP et j'ai des arbres de OG, en fait, quoi. Donc, j'essaie de mixer pour avoir un peu de lumière, des puits de lumière qui passent à travers et aussi des arbres qui montent très, très haut pour le vent, quoi. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est un peu la conduite d'arbres que moi, j'ai choisi ici, quoi. Après, de toute façon, je pense que... Ces arbres-là, si je l'avais étété, à 2-3 mètres, les racines n'auraient pas raccourci et plus. Je ne pense pas que ça aurait marché comme ça. Tu plantes encore ? Des arbres ? Oui. Oui. Je plante encore des arbres, oui. Oui, oui. Dès qu'il y a une place, je mets un arbre. C'est ce qui sera... C'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est obligatoire. Planter des arbres. On était tout à l'heure sur les courges et tu parlais des rotations ou plutôt de ta stratégie de rotation ou non. Courgette, la même chose. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Oui. Alors, du coup, la stratégie de rotation, pour moi, elle a changé par rapport à ce que je faisais avant où on était sur un système très scolaire, ce que j'ai appris en cours, c'est-à-dire qu'on classe les légumes par gourmandise. Très exigeant, moyennement exigeant, peu exigeant en matière organique. On fait des rotations par rapport à l'exigence et on fait des rotations par rapport aux familles de légumes. Effectivement, je remets ça en question parce que dans la logique d'un sol vivant, dans la logique de ce qui existe naturellement, en fait, la colérotation dans la nature n'existe pas. Et donc, comment expliquer ça ? C'est-à-dire que le principe même d'un légume ou d'une plante qui pousse sur place, la majorité de son système reproductif va faire une graine qui va tomber sur place d'une année sur l'autre. Elle va soit s'améliorer, il y aura une sélection naturelle, elle va s'améliorer, etc. Et donc, du coup, elle n'est pas malade pour autant. En tout cas, les rumex ne sont pas malades alors qu'ils se ressèment au même endroit. Donc ça, c'est étonnant. Et pour toi, le rumex ne tombe pas malade et la courgette peut tomber malade ou l'oignon ou le poireau, je ne sais pas. C'est qu'il y a une notion de déséquilibre, en fait. En fait, la question, c'est juste de savoir pourquoi faire une rotation. On se dit, bah tiens, ma culture, elle est malade. J'anticipe le fait qu'elle soit malade, donc du coup, je la change de place. Mais du coup, ça résout un symptôme, mais ça ne résout pas du tout la cause de pourquoi elle est malade, en fait. Donc, en ne faisant pas de rotation, on essaie de chercher la cause de pourquoi elle est malade. Et donc, du coup, on essaie de savoir pourquoi un légume, une plante, tombe malade. Donc, le fait de ne pas faire de rotation, c'est de savoir déjà comment se comporte la plante et sur combien de temps il y a des problèmes sanitaires qui arrivent, s'il y en a, et pourquoi ils y arrivent, en fait. Donc, il y a une notion de... moi, je ne suis pas mal sur l'approche du pH redox, donc bioélectronique de Vincent, et de savoir que s'il y a un déséquilibre dans la plante en termes de pH, en termes de redox, et bien du coup, la plante est fragilisée, donc elle tombe malade. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait. Donc, comment ramener l'équilibre, en fait, quoi ? Donc, on sait qu'il y a les engrais fermentés, non, pas les engrais, les extraits fermentés de plantes ont ce rôle-là, en fait, de ramener l'équilibre dans la plante. Et bien du coup, les essais que je fais, moi ici, sur les parcelles, c'est ça, en fait, quoi. C'est de se dire, moi, mes rotations, je ne vais pas les faire. En tout cas, ma porte d'entrée de la rotation n'est pas la même. C'est-à-dire que sur ma côté primeur, en fait, c'est surtout la date d'implantation qui fait ma rotation, mais je ne cherche pas le côté famille de légumes. En maraîchage sur sol vivant, vu que la dose à l'hectare est la même partout, 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, il n'y a plus la notion de rotation par rapport à l'exigence du légume. Donc ça, ça ne marche plus non plus. Donc, en gros, c'est un peu libre accès en se disant, c'est la date d'implantation et ça me va bien. Et puis, je fais des essais sur des légumes à cycle long, principalement. Donc, poireaux, courgettes, oignons, céleri rave. Cette année, en tout cas, c'est ça. Et c'est que la deuxième année où je les ai faits au même endroit et je vois en fait comment ça se comporte. Tout simplement. Et pour l'instant, cette année, il n'y a pas de problème sanitaire visible. Ça, c'est sûr. À voir sur le moyen terme et le long terme. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre en ramenant l'équilibre dans le sol. Si le sol est équilibré, tout ce qui pousse au-dessus sera équilibré. Là, c'est ta dixième, onzième année ? Oui. Tu maîtrises bien tes itinéraires. Oui. Tu maîtrises ton chiffre d'affaires. Oui. Et tu prends le temps de t'intéresser aux questions d'équilibre du sol, ph, redox, parce que c'est sécurisé par derrière et que ça n'a pas été la première question en t'installant. En m'installant, la première question, c'était temps de travail revenu. C'était sûr que je ne voulais pas... Moi, ce qui me sécurisait en m'installant, c'était de ne pas me faire avoir par mon travail parce que j'ai vu beaucoup de maraîchers qui travaillaient beaucoup pour gagner Peanuts. Donc, du coup, moi, ce n'était pas du tout le but. Donc, c'était déjà une sécurité financière, en tout cas, quelque chose qui me correspondait, moi. Et après, en parallèle, moi, j'ai toujours aimé l'Exp, l'expérimentation. Et donc, après, c'était toujours des itinéraires classiques. C'était, on va expérimenter une nouvelle variété, on va expérimenter des choses comme ça. Donc, c'était très ponctuel. Mais là, effectivement, avec le maraîchage, enfin, en tout cas, le non-travail du sol, il y a plein de notions, en fait, qui sont toutes nouvelles et qui apparaissent. Et c'est ça qui est hyper stimulant, en fait. Donc, là, vu que je sais comment fonctionnent mes itinéraires, je sais comment, si je loupe une culture, je sais que c'est pas très grave et que ça va pas me pénaliser sur mon salaire à la fin de l'année, très très peu, je peux me permettre plus de risques, en tout cas, effectivement, ça c'est sûr. Tes essais, tu les fais à la planche, à la demi-planche, comment tu gères le risque ? Ça dépend de l'essai. Là, sur les rotations, clairement, c'est tout quoi. Là, je mets tous mes oignons sur le même endroit, tous mes poireaux sur le même endroit, toutes les courgettes sont au même endroit, parce que je le sais déjà plus ou moins à l'avance que c'est pas en faisant la même chose d'une année sur l'autre qu'il va y avoir des problèmes sanitaires, parce que quand on s'installe en maraîchage, on le fait de toute façon, même si on le veut pas, parce que la commercialisation change, parce que nos volumes de légumes changent, donc du coup, on va faire, allez, je sais pas, 3-4 planches de courgettes en plus que l'année d'avant, donc forcément, peut-être que ça va empiéter sur la même zone que l'année dernière, c'est pas grave, en fait, d'une année sur l'autre, après c'est vraiment sur le moyen terme, on va dire, je dirais 5 ans, au même endroit, savoir s'il y a un problème ou pas, donc c'est seulement avec ce temps-là, je pense qu'on aura du recul. Le fait d'avoir des cultures sur bâches qui se succèdent, est-ce que t'as des soucis particuliers de rongeurs ? Non, aucun. Pas de soucis ? Globalement, sur la ferme, j'ai beaucoup de rongeurs, il y a beaucoup de galeries, mais ça ne me pose pas trop de problèmes en général, je pense que j'ai 90% des cultures qui réussissent et le peu de cultures qui loupent. En fait, c'est pareil, dans ma réflexion, le rongeur, il pose problème sur une culture parce que c'est la culture qui est en déséquilibre, en fait, et le rongeur vient rééquilibrer tout ça, en fait, c'est pas le rongeur le problème, c'est l'implantation de la culture qui s'est mal faite alors que le rongeur, lui, il était là tout le temps, en fait, donc vu qu'on ne perturbe plus du tout sa maison, ses galeries, etc., si une culture s'est mal implantée, c'est pas à cause de la galerie, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal faite. Pour exemple, cette année, j'ai loupé mes cultures de poivrons et aubergines sous serre, elles se sont très mal implantées et en fait, en dessous de chaque motte, il y a une galerie, en fait. Donc, le premier réflexe, c'est de dire putain, c'est les rongeurs qui m'ont niqué mes cultures et en fait, avec l'expérience, maintenant, je sais que c'est pas les rongeurs qui ont niqué ma culture, c'est mon sol qui était trop froid et donc, du coup, mes cultures ont mis énormément de temps à s'installer et n'ont pas eu assez d'énergie justement pour aller chercher autour des galeries l'implantation nécessaire, le développement racinaire nécessaire pour aller chercher les éléments au fond parce que le sol n'était pas encore assez réchauffé et le sol n'était pas assez réchauffé parce que j'ai mis du foin au lieu de mettre de la luzerne et le foin, je l'ai mis à ronde-balleur pour trois planches au lieu de quatre donc, c'était très très épais en fait, et je l'ai mis au mois de mars, début avril, il faisait encore très froid et le poivron est très exigeant même si c'était sur tunnel fraisier, le poivron est très exigeant en fait, en chaleur du sol et donc du coup, je n'ai pas mis d'azote, je n'ai pas mis de stimulation aussi comme ça à un bouchon, que du foin et donc du coup, ça ne s'est pas réchauffé et ça a mis énormément de temps à s'implanter donc j'ai rattrapé la culture on va dire mais je n'ai pas du tout un rendement comme ça se serait passé si la culture s'était implantée tout de suite donc la cause en fait, elle n'est pas le ravageur en fait, c'est vraiment les conditions idéales pour que la plante s'installe donc un sol fertile et un sol réchauffé surtout pour des cultures comme ça tant qu'on est sur les ravageurs les mulots du coup, tu disais, tu as des chats qui se baladent il y a des herbes partout autour donc tu l'as pas mal de prédateurs quid ? surtout que tu utilises des paillages tu me sens venir des limaces les limaces ouais, carrément ça c'est le ravageur qui pose le plus de problèmes effectivement en passage en MSV en travail du sol j'étais sur un seau de 5 kg d'anti-limaces par tous les 2 ans attention en MSV je suis passé à 20 kg par an en anti-limaces et ça c'était du coup au début tu le fais pas tu dis bah je vais mettre je vais regarder si ça si j'ai des problèmes de limaces ou pas et effectivement bon tu plantes une salade le lendemain c'est déjà complètement bouffé à 90% tu te dis bon bah là c'est systématique je vais mettre de l'anti-limaces tout le temps et c'est systématique effectivement de mettre de l'anti-limaces là c'est ma cinquième année en MSV et là c'est la première année où je mets zéro anti-limaces sous serre parce que c'est les premières parcelles que j'ai passées en MSV aussi et toutes les parcelles qui sont aux abords des serres où j'ai pas mis j'ai mis zéro anti-limaces cette année aussi et du coup j'ai zéro problème et pourtant je fais de la culture primeur sous serre donc des navets bottes des betteraves bottes des choses comme ça des choses où on a besoin d'avoir des belles fans et l'idée c'était c'est toujours pareil c'est des essais tous les ans je mets pas d'anti-limaces sur une parcelle test une planche test et là sur ma première série de navets bottes de l'hiver par exemple que je plante en octobre et sur la première série j'ai pas eu de problème de limaces alors j'en ai eu un tout petit peu bien sûr mais rien d'inquiétant qui faisait qu'il faut que j'en mette donc la décision a été prise de ne pas en mettre et sur toutes mes séries donc j'ai une serre entière de navets bottes zéro anti-limaces zéro problème quelques tâches mais rien d'inquiétant du coup les séries de salades de betteraves toutes les premières cultures que j'ai mis aux abords des serres en fait j'ai mis zéro anti-limaces les courges aussi c'est pareil à la plantation d'habitude je mettais toujours de l'anti-limaces à la plantation de courges là j'ai mis zéro anti-limaces et tout ça c'est super bien passé donc pas de dégâts pareil la théorie me faisait dire qu'on entend en parler qu'il y a une régulation qui se fait au bout de 4-5 ans moi ça fait 5 ans que je suis installé en MSV la régulation se fait effectivement donc là cette année j'ai fait l'essai donc plantation de choux avec rand de salade en inter-rand et j'ai pas mis d'anti-limaces bon ben là j'ai plus de salade donc voilà donc effectivement ça marche pas partout le tout sous paille sur paille ouais ouais c'est ça il n'y a pas de bâche plastique c'est juste sur foin enfin sur l'userne du coup je me suis dit c'est bon ça s'est régulé partout ça communique et tout c'est nickel et puis en fait non pas du tout donc il y a des parcelles encore notamment là-bas sur les primeurs où il y a des limaces donc là il faut mettre de l'anti-limaces mais je sais que maintenant ça va se réguler au fur et à mesure du temps c'est la bonne nouvelle peut-être deux mots sur ton mode de conduite densité de tête taille pour les aubergines et bien aubergines je fonctionne comme en itinéraire classique que je faisais avant en fait le MSV a rien changé pour moi je plante tous les 50 cm un plan en monorant par planche et ensuite je le conduis sur trois trois têtes par pied donc on passe régulièrement pour égourmander et fleurer parce qu'il y a souvent des fleurs des doubles fleurs comme on le voit ici une fleur plus une double fleur ici donc pour laisser qu'une seule fleur par bouquet et voilà les récoltes à maturité donc il faut que l'aubergine soit soit c'est un léger changement de couleur qui nous dit que ça a commencé à être mûr ou soit il y a un craquelement plutôt sec qui se fait ici en haut du fruit au niveau du pédoncule voilà donc c'est toujours pareil les essais variété population variété donc là c'est hybride sur plan greffé donc c'est le seul truc que je fais sur plan greffé que j'ai envie d'arrêter mais bon effectivement quand on a goûté à une production tellement énorme en plan greffé et que voilà et là j'ai bien fait de l'avoir parce que sinon j'aurais eu zéro aubergine cette année donc là j'ai quand même un demi rang d'aubergine cette année donc c'est un moindre mal mais la recherche avance et tes variété population tu les conduis de la même façon tous les 50 en triple tête ou il y a moins de vigueur pareil là ils sont trop petits pour que je puisse faire quoi que ce soit en intervention là ça vaut pas le coup que je les laisse que je m'en occupe mais je leur ai fait pareil bien sûr tu parlais des poivrons tout à l'heure et de l'épaisseur de paillage qui est empêché qu'ils prennent bien au printemps donc on peut bien le voir pareil en termes de conduite sur les poivrons tu palisses à un moment ou alors normalement je palisse donc je pense que je vais le faire sur les séries parce que là ils commencent à reprendre de la vigueur donc on est fin juillet donc la culture est pas foutue donc ça c'est quand même la bonne nouvelle j'aurai pas du tout le rendement habituel mais en tout cas j'aurai un rendement pour une récolte abondante je pense pour septembre-octobre donc en poivron vert pour le coup donc moi ce qui s'est passé ici c'est que quand j'ai vu que les poivrons ne poussaient pas et bien j'ai fait beaucoup d'aspersion pour mouiller partout le sol j'ai enlevé le paillage plastique noir parce qu'il y avait un paillage plastique noir en plus avant mais du coup en aspersion l'eau a du mal à pénétrer forcément en dessous le plastique donc je l'ai enlevé pour pouvoir humidifier partout donc c'est une alternance entre goutte à goutte et aspersion parce que l'aspersion a tendance à refroidir encore le sol alors que le goutte à goutte a tendance à juste localiser et à donner à boire juste à la plante mais on refroidit beaucoup moins le sol donc c'était juste l'idée de garder une humidité suffisante pour qu'il y ait une prospection racinaire des poivrons mais pas trop arroser pour pas garder un sol encore froid parce que l'eau des bassins en mois d'avril-mai n'est pas encore super chaude surtout cette année où il ne fait pas très très chaud donc j'ai rajouté en urgence de l'engrais bouchon à chaque pied de poivrons aussi en plus donc là je n'ai pas calculé j'ai mis une poignée à chaque pied d'engrais bouchon aspersion et puis et la stratégie après c'est de récolter tous les premiers poivrons tous les poivrons verts en fait qui apparaissent pour qu'il fasse beaucoup plus de développement végétal de feuilles pour pouvoir avoir une belle récolte de poivrons verts mai septembre-octobre voilà donc là j'ai fait l'impasse sur les poivrons rouges et les poivrons couleurs en tout cas et au moins j'aurai un peu de volume en septembre-octobre voilà la stratégie donc après oui je vais le palisser l'itinéraire technique du poivron pour moi je les plante très serré donc il n'y a que 20 cm en inter-rang et sur le rang j'ai 40 cm donc c'est 20 par 40 pourquoi je fais ça ? parce que le poivron est très sensible aux coups de soleil donc quand je le plante très serré comme ça en fait il y a toujours des feuilles qui sont sur les fruits et ça évite largement les coups de soleil quoi qu'il y a sur les fruits et après je mets un piquet tous les 5 mètres et après je viens avec une ficelle entourer tous les piquets et puis palisser comme ça sur la longueur les poivrons tu fais des sapins de Noël ? ouais bah je relis chaque piquet en fait sur les bords sur les bords quoi en fait pour qu'il reste condensé comme ça en mettant une petite ficelle au milieu des piquets de 5 mètres pour que ça reste comme ça bon là cette année j'aurai pas trop de problème parce qu'il n'y aura pas énormément de poids je pense pas quoi mais quand ça donne bien effectivement les poivrons sont hauts comme ça et puis c'est bien bien chargé en fruits quoi du coup t'as quoi t'as 4-5 étages de ficelle ? au moins 3 ouais entre 3 et 5 ouais 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 donc voilà pour l'ITK donc oui bah surtout que maintenant je sais que le foin doucement peut-être le faire en 2 fois en fin d'hiver pour la plantation de poivrons et puis bien vérifier que le sol soit suffisamment chaud etc quoi pourtant avant il y avait du c'était quasiment sol nu parce que c'était digéré quoi sur le foin d'octobre parce que sous serre je ne l'ai pas dit mais sous serre je fertilise 2 fois par an autant je fais un roundballeur par an en plein champ mais sous serre c'est le double donc j'en mets 2 par an en fait quoi et sur 3 planches au lieu de 4 donc là pour le coup on est sur 40 tonnes hectares de matière sèche là parce que ça se ça se dégrade beaucoup plus vite donc là en mois d'avril il n'y avait pas de c'était quasiment sol nu ça s'était bien dégradé et j'ai rajouté donc il y avait une bâche d'ensilage aussi noire j'ai rajouté le foin j'ai mis un paillage noir etc mais bon ça n'a pas suffi là du coup à côté de nous on a une association qui a bien marché et puis un peu moins bien marché tu peux nous en dire devant et oui il ne faut pas avoir peur de montrer ses échecs qu'est-ce qui n'a pas marché c'est toujours pareil c'est poivron et concombre donc implanté au même moment sol froid beaucoup d'épaisseur de paille et l'itinéraire technique en fait sur des monorangs comme les aubergines ou comme sur les concombres en fait j'inclus en association de culture des choses donc là c'est une aromatique donc j'ai mis un rang de persil donc implanté au même moment aussi au mois d'avril peut-être même fin mars peut-être avant les concombres d'ailleurs je crois que je les ai implantés et puis de l'autre côté j'ai mis un rang de fenouil et un demi rang de fenouil donc c'était pareil un reste de plant qui me restait et puis un reste de plant de côte de blette qui me restait donc là pour le coup le persil je le fais systématiquement ça marche bien et autant la côte de blette et le fenouil c'était un essai cette année en association et ça a bien marché donc il y a eu un patinage quand même au début donc ça vivotait ça poussait pas beaucoup et puis à un moment donné il y a eu un voilà un truc et ça a juste explosé donc j'ai eu des gros fenouils j'ai eu des grosses côtes de blette et là on voit des repousses que j'aurais peut-être pu valoriser mais je ne l'ai pas fait mais du coup c'est pareil il y a des gros bulbes et les concombres par contre ben voilà il y a certains plants qui ont pris donc on est sur le milieu de serre ici donc forcément il fait plus chaud donc c'est ceux-là qui sont mieux implantés que sur les bords de serre où là c'est vraiment vraiment petit ça ne donne rien du tout donc c'est vert pâle on sent qu'il y a voilà dès le départ ça ne marche pas donc c'est pas grave j'ai refait une autre série de concombres dans une autre serre donc plantée il y a deux trois semaines et qui va commencer à donner la semaine prochaine je pense quelque chose comme ça donc là j'en aurais et qui marche très très bien donc pareil sol réchauffé sur but sous serre avec de la luzerne et donc là ils sont déjà très verts très poussants ça marche très très bien et conduit en aspersion là pour le coup aussi donc voilà pour cet itinéraire technique et puis là c'est la première année où sur le persil je suis au moins à la sixième coupe donc c'est pareil d'habitude c'est trois coupes si j'ai trois coupes sur un persil je suis très content et là c'est la sixième donc voilà on continue jusqu'à ce que ça s'arrête on ne sait pas trop s'il y a une fin il y en aurait une mais bon voilà c'est rentable quoi en gros le concombre a ramé au démarrage et a du mal à rattraper est-ce que c'est la concurrence avec le fenouil et les blettes ou est-ce que c'est le froid et l'implantation dans la paille ça faudra retester pour savoir mais en tout cas le fenouil et les blettes ont bien marché ouais le fenouil et les blettes ont bien marché et du coup effectivement je pense que le concombre il a peiné avec cet ensemble là en fait sol froid concurrence bon il y a tout ça qui a fait que en dessous j'ai un double goutte à goutte donc j'en ai un de chaque côté du rang donc c'est pas le manque d'eau en tout cas au démarrage qui a manqué c'est vraiment le froid et peut-être la concurrence voilà c'est quasiment sûr que ce soit ça après je referai dans une eau de serre un essai voilà en prenant bien soin de ne pas mettre de la paille mais plutôt de la luzerne et puis en regardant vraiment la température du sol avant d'implanter sachant que bon bah voilà ça dépend toujours des hivers mais moi je ne fais pas mes plants je reçois toujours mes plants semaines 17 15 et 17 pour les concombres et aubergines et donc du coup voilà je les reçois il faut que je les plante donc à suivre à suivre et donc il y a du melon en Bretagne mais oui madame sud-Bretagne par contre on est sud-Bretagne Morbihan-Sud normalement on a le même climat que la Vendée que Bordeaux et tout ça quoi presque pas cette année mais bon en fait cette serre là c'est un tunnel fraisier où il y a des serres qui ont été implantées des fraises qui ont été implantées en janvier plant-motte plant-frigo voilà qui ont été plantées en janvier sur toile tissée goutte à goutte classique et en fait l'idée c'était que c'était un essai de plantes fraisier sur juste un an parce que les fraises ça mobilise une serre pendant longtemps moi c'est de la fraise non remontante donc c'est juste de la variété sifflorette qui donne pendant trois semaines et après c'est fini et après ça mobilise une serre donc en termes d'espace et de temps c'est quand même très luxueux de pouvoir se permettre de faire ça donc j'ai voulu faire un essai de fraises annuelles entre guillemets pour voir ce que ça donnait et après réflexion je me suis dit c'est quand même dommage de zapper une vivace et de la conduire en annuelle parce que je ne sais pas c'est psychologique en fait donc j'ai enlevé donc j'ai enlevé la toile tissée et j'ai voulu comme on le voit ici implanter dans les fraisiers une culture de melon pastèque plantée à côté des rangs de fraises donc on ne voit plus trop en fait les rangs de fraises parce que la culture de melon elle est au dessus et aussi parce que j'ai un chevreuil qui vient manger les feuilles de fraisier donc voilà donc on va voir ce que ça donne en tout cas il y a deux choses qui sont sûres c'est que les fraisiers ne sont pas morts ils sont toujours là les plants seront encore vigoureux donc je sais que j'aurai de la fraise l'année prochaine mais l'inconvénient c'est que je vais devoir les désherber parce que vu que j'ai zappé ma toile tissée et que après cette culture là je ne sais pas je vais les récolter dans un mois quelque chose comme ça donc courant août je vais devoir entretenir la serre de août à à l'hiver à l'automne quand les herbes spontanées seront un peu plus calmes en fait donc soit soit j'opte pour peut-être peut-être qu'on me le dira en commentaire je ne sais pas peut-être que je peux opter pour une occultation sur les fraisiers vivaces pendant 2-3 semaines peut-être un mois sous serre mais ça ne va pas faire crever les plants mais ça va faire crever l'herbe spontanée donc après je pourrais débâcher ça sera propre ou alors désherber ou laisser l'herbe spontanée venir et puis on verra l'hiver comment ça se contrôle je ne sais pas trop on verra bien expérimentation et tu disais heureusement que tu les as fait sous serre ça veut dire que parfois tu les fais en plein air et ça marche bien j'ai déjà fait du melon en plein air ouais et ça avait bien marché j'ai dû faire ça il y a 2 ans ça avait marché après c'est pas très très rentable enfin je trouve que ça prend beaucoup de place et c'est pas voilà après j'ai jamais vraiment essayé sous serre j'ai fait un essai sous serre effectivement il y a 3 ans mais je l'avais conduit en aspersion à 100% et donc du coup j'ai eu un problème justement sanitaire sur les fruits donc ils commençaient à pourrir parce qu'ils étaient en contact avec le sol qui était humide donc on était en MSV mais voilà ça marchait pas donc là je le conduis un peu des 2 façons en fait là pour l'instant je le conduis et en goutte à goutte et en aspersion aussi mais je sais que là je vais vu la taille des fruits je vais pas tarder à le conduire 100% en goutte à goutte pour pas prendre de risques sanitaires sur les fruits donc voilà la tomate moult questions première question tu fais combien de variétés de tomates différentes alors j'ai tomates anciennes tomates cerises et tomates F1 donc j'ai 3 groupes de tomates et dans les tomates anciennes j'ai plusieurs variétés dans les tomates cerises anciennes j'ai plusieurs variétés j'ai tomates cerises F1 tomates cerises anciennes aussi mais après une quinzaine dans les tomates anciennes j'ai une quinzaine de variétés que je plante de façon aléatoire sur les planches comme ça quand je récolte en fait c'est déjà mélangé dans les caisses comme ça après j'ai plus qu'à quand je dispatche dans les paniers en fait je choisis pas mes tomates les variétés je prends comme ça vient et c'est déjà mélangé est-ce qu'il y a des variétés que t'as essayé et que t'as arrêté parce que tu trouvais pas bonne ou au contraire certaines que tu refais tous les ans parce que t'es vraiment convaincu bah j'ai une base il y a une base solide donc c'est perso moi j'adore la rose de Berne j'adore la noire de Crimée cornue des Andes voilà c'est les 3 les 3 sur et puis après j'essaye d'autres variétés donc là j'ai pas j'ai carotina il y a la green zebra aussi que je fais des fois j'arrête des fois je reprends là j'en ai une autre là je sais plus comment ça s'appelle bah du coup vu que je change tous les ans et qu'il y en a plein du coup il y a des variétés je sais plus du tout le nom mais j'ai des étiquettes au pied donc je sais comment si elle me plaît je sais quel nom elle aura et tomate cerise c'est pareil je dois avoir 3 variétés anciennes et sur les 3 j'ai 2 variétés qui sont de mes propres semences là pour le coup donc c'est pareil la notion de tomate en semence bah voilà je sélectionne les plus beaux plants et les plus beaux fruits et puis je garde la semence parce que c'est facile à faire pour le coup sur la tomate donc c'est pas moi qui fais mes plants mais je donne mes graines à une collègue qui fait les plants qui vend des plants et du coup qui nous rend ce service là donc ça c'est chouette ça te prend du temps à faire tes semences de tomates ? non non c'est très très rapide donc là et puis c'est un temps que je veux bien prendre donc c'est surtout ça aussi qui est important donc non je sais pas en une journée c'est fait quoi à peine enfin une journée et puis il faut peu de alors ça dépend des variétés mais il faut peu de tomates en fait pour avoir plein de graines donc ça va quoi hormis la cornue des Andes où là c'est un peu plus compliqué mais sinon non non c'est assez simple à faire en fait la graine de tomate et puis on le fait une fois et ça nous fait du stock pour 2, 3 ans 5 ans en fait donc je les stocke au congélateur après sur l'itinéraire on est encore sur paille t'as planté quand ? c'est quoi ton critère de décision quand tu reçois les plants j'imagine mais t'as planté quand et quand est-ce que tu as fait pour ta première récote ? alors j'ai planté en semaine 17 mais donc je les plante très tard donc tard mais c'est normal pour moi en fait quoi donc c'est fin avril pareil parce que sol réchauffé donc en fait j'étale c'est pas vrai je plante entre semaine 15 j'ai une partie en semaine 15 et une partie en semaine 17 j'avais essayé les premières années en MSV de le planter en semaine 13 donc début avril et en fait les plantations de début avril rattrapaient enfin oui la semaine 15 en fait c'était quasiment pareil quoi donc et ça patinait au début donc sur les fins d'hiver un peu froid la semaine 13 pour moi c'était limite en tomate donc j'ai préféré faire plutôt 15 et 17 et là au moins je suis sûr que ça marche quoi et tant pis si je loupe deux semaines par rapport aux collègues sur la précocité c'est pas grave en tout cas quoi moi je préfère avoir des plants qui ne stressent pas au début et puis et puis comme ça si les plants ne stressent pas moi non plus je ne stress pas donc c'est parfait et donc le précédent c'est épinards une sière d'épinards avec des côtes de blettes une planche de côtes de blettes le reste c'est en épinards donc la même famille pour le coup et je zappe les cultures donc moi ce que je fais partout les précédents je n'arrache jamais les cultures je les coupe tout le temps donc ça prend un peu plus de temps mais je laisse toujours le système racinaire au sol je mets ma luzerne mon goutte à goutte et après je mets la luzerne pardon dans ce sens là pareil deux goutteurs par planche je pourrais en avoir plus ce serait bien d'en avoir plus mais c'est pareil je suis limité en flotte donc du coup c'est le compromis que j'ai moi de ne mettre que deux goutteurs mais quatre ce serait l'idéal deux à l'intérieur des rangs et deux et un de chaque côté des rangs donc à l'extérieur et puis paillage plastique donc j'ai fait un essai cette année donc sans paillage sur toile tissée paillage noir et sans paillage et en fait je me suis rendu compte que sans paillage ça marche aussi bien qu'avec paillage noir donc je pense que je vais opter pour la plantation de semaine 17 pas de paillage plastique pour la tomate et la toile tissée c'est pareil c'est un paillage aussi donc ça reste du plastique donc je ne le ferai pas non plus donc je pense qu'il n'y aura plus de paillage plastique pour les tomates pour moi il y a quelle épaisseur de foin là ? alors là c'est de la luzerne pour le coup donc j'ai gardé mes derniers ronds de luzerne exprès pour la tomate là il y a je ne sais pas à 10 cm quelque chose comme ça ouais 15 15 tu dirais ? ouais on est là entre 10 et 15 allez entre 10 et 15 ça marche il y a moins épais que il y a moins épais que le foin en tout cas ça c'est sûr et puis c'est pareil c'est lactofermenté anaérobie tout ça donc il y a un petit un petit pulse de de bactéries de champignons au début la plantation donc ça c'est pas mal donc il y a une bonne reprise en fait après plantation et ben voilà un plan de tomate tous les 50 cm je t'aurais gourmandé de façon classique en fait comme je le faisais avant j'ai pas fait de pas de plan greffé j'ai pas fait de d'essai mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire justement de faire un monorant de tomate mais conduit sur deux têtes mais en non greffé toujours pareil mais voilà donc moins de temps à la plantation pareil pour la flotte peut-être que ça sera même mieux réparti par rapport à la plante donc du coup peut-être l'année prochaine je ferai ces essais là quoi première récolte ? première récolte fin juin cette année donc plantée fin avril et fin juin il y a eu les premières récoltes pourtant il n'y a pas eu alors il y a eu un beau mois de mai mais c'est la première fois que ça arrive d'habitude c'est plutôt mi-juillet que je commence à récolter mes premières tomates et je les conduis jusqu'à mi-octobre 15 octobre la semaine du 15 octobre je zappe la culture donc mi-août je coupe les têtes et 15 octobre j'enlève les cultures même modalité je coupe les pieds je laisse le système racinaire au sol j'enlève les goutteurs tout ça je débarrasse la serre je rajoute de la luzerne ou du foin ce que j'ai et puis je rajoute un paillage là pour le coup je mets du paillage plastique parce que ça tient l'hiver en fait donc là ça va être les navets nouveaux qui vont arriver là je pense de mémoire navet botte donc du coup paillage plastique bâche à salade et je plante directement et voilà et après on est sur aspersion ok tu as une serre de tomate j'ai une serre de tomate donc ça fait quoi ça fait 600-700 mètres carrés non la serre elle fait 330 mètres carrés ouais c'est 35 mètres de long par 9 de large ok et là tu es au pied d'une haie ouais tu le ressens ? ouais il y a de la concurrence c'est sûr je pense que c'est plus à la lumière là pour le coup qu'à l'eau mais bon à vérifier en tout cas sur la planche de tomate qui est proche de la haie les premières tomates que j'ai récoltées ont eu le cul noir alors que les autres n'ont pas eu mais c'est conduit pareil variété et pas au la pour le coup par contre elles sont plus alors il y a une partie qui est plus verte plus dominante qu'une autre donc à voir et pourtant c'est la partie qui est le plus à l'ombre de l'eau l'ombre de l'arbre donc bon à voir sur les autres cultures mais il y a toujours une concurrence par rapport aux planches que je plante côté est que côté haie en fait la concurrence ça se fait proche donc là la haie elle est à 5 mètres donc elle n'est pas loin et c'est du saule aussi oui et puis tes arbres ils sont bien présents ils sont bien présents mais je ne les couperai pas pour autant alors si les saules je les ai coupés pour en garder qu'un tous les 6 mètres parce que sinon j'en avais un tous les 2-3 mètres mais bon ça recrache tout le temps mais c'est surtout pour la lumière pour faire passer de la lumière et puis ça ça verdit les bâches tout ça donc voilà pour l'entretien c'est pas terrible petit mot de la fin petit mot de la fin tu voulais nous parler des différences que tu as vues entre l'aspect sanitaire en MSV ou sans MSV oui alors du coup les avantages inconvénients d'avoir fait cette transition en fait à part l'idéologie où ça m'a parlé de ne plus travailler le sol parce que pour moi ça paraissait logique concrètement en fait c'est surtout des peurs qui étaient présentes dans cette transition où il fallait qu'il fallait surmonter par de l'expérience concrète donc c'est-à-dire planter dans un sol non travaillé donc dur donc plus dur à planter plus long à planter ben voilà ça fait peur en disant ben ça va jamais pousser etc une fois qu'on voit les premiers résultats et fait effectivement que ça pousse dans un sol non travaillé ben du coup ça nous rassure et c'est bien après les avantages nets c'était j'en vois deux principaux en tout cas c'est le premier c'est l'explosion de la biodiversité qui était vraiment là donc c'est-à-dire que la première la première vie du sol en fait c'est quand il y a vraiment la vie qui se développe dans le sol la vie se développe au-dessus du sol parce que les premiers prédateurs de la vie du sol c'est ceux qui sont au-dessus et donc du coup j'ai vu énormément de choses revenir très très rapidement en fait hormis les vers de terre c'est une chose mais en fait tout ce qu'il y a à côté donc des insectes qu'on ne connaît pas et puis des araignées et tout ce qui est amphibien les oiseaux enfin voilà il y a vraiment une explosion pourtant on était sur des pratiques plutôt je dirais conventionnelles sans chimie mais en fait non-labour voilà on intervient le mieux possible le plus superficiellement possible sur le sol etc mais bon sol nu déséquilibre voilà quoi et justement en parlant de ce déséquilibre le deuxième truc qui a été flagrant c'est la disparition quasi totale en fait des maladies du sol des maladies fongiques du sol en fait en maraîchage classique en fait on a beaucoup beaucoup de problèmes enfin en tout cas nous ici c'était le sclérotinia sur salade sur haricots sur les endives sur pas mal de cultures du fenouil des choses comme ça en fait au bout d'un an j'avais presque plus de sclérotinia et maintenant j'en ai plus du tout en fait c'est du passé hernie du chou c'est fini sur les salades en fait toutes les maladies des salades on perdait des fois des séries entières de salades parce qu'il y a eu une maladie je ne sais même plus comment ça s'appelle du bremia des choses comme ça où les préconisations c'était il faut exporter pour empêcher que ça contamine le reste et du coup on a perdu quand même pas mal de séries de salades comme ça depuis que je fais du non travail du sol maintenant c'est pareil c'est du passé en fait maintenant ce qui me bouffe mes salades moi c'est les limaces c'est plus les maladies en fait c'est vraiment les limaces donc encore un peu de patience et du coup tout sera équilibré sur la ferme et le chevreuil aussi qui vient croquer les salades si j'oublie de mettre un voile dessus mais sinon en fait les maladies ont vraiment disparu donc la stratégie aussi que j'adopte par rapport à ça c'est que si j'ai un plan malade avec un champignon donc que ce soit aérien ou du sol le sol il y a encore quelques restes sur les salades je peux encore le voir mais c'est très anecdotique mais volontairement je le laisse en fait au sol même si j'ai des départs du mildiou il y a deux ans on a eu un été pourri on a eu du départ du mildiou sur tomate volontairement je laisse le mildiou dans la serre en fait pareil aussi l'autre maladie du sol c'était le mildiou terrestre sur tomate pareil je perdais beaucoup beaucoup de pieds une centaine de pieds par an suivant les variétés alors la paola était un peu plus résistante que d'autres mais nous on était sur des variétés F1 à l'époque où il y avait des variétés qui étaient complètement sensibles et donc on perdait beaucoup de pieds là j'ai vraiment plus du tout de mildiou terrestre c'est fini aussi ce truc là donc c'est ça en fait c'est vraiment une notion d'équilibre une notion d'harmonie c'est à dire que s'il y a un ravageur le ravageur il arrivera toujours forcément avant le prédateur mais si on ne laisse pas la place au prédateur de venir équilibrer le milieu et bien ce sera toujours déséquilibré en fait donc du coup le MSB il y a des choses qui se passent instantanément à court terme donc dans l'année à partir du moment où on arrête de travailler le sol et il y a des choses comme la régulation des limaces comme la régulation sûrement de certaines maladies fongiques des choses comme ça qui vont se réguler mais sur plus ou moins long terme en fait ça c'est évident et maintenant je ne reviendrai plus je ne reviendrai pour rien au monde en arrière ça c'est sûr et quand j'entends mes collègues qui parlent de certaines maladies cladosporioses sclérotinia des choses comme ça et que je leur parle de mon expérience en fait je leur dis juste faites un essai personne ne dit de faire du MSV sur tout ou rien ce n'est pas 100% de sa parcelle mais c'est vraiment juste une planche deux planches un art on fait un essai on fait des protocoles et puis on regarde comment ça fonctionne et c'est tout en fait et c'est vraiment la preuve par l'exemple c'est comme ça que ça avancera et ça nous fait une super conclusion faites un essai faites des essais c'est ça et faites vous accompagner pour les faire si vous voulez qui marche très bien jusqu'à maintenant alors que je prête à des amis qui sont en projet Vigne justement qui ont été plantés en 2000 je ne sais plus moi 2018-2019 quelque chose comme ça 2019 je dirais donc là qui sont la première année de production elle est là cette année-là donc la contrepartie d'avoir laissé cette parcelle d'essai c'était pas de travail du sol et du coup ça tombe bien parce qu'ils étaient intéressés par ça ces itinéraires techniques là aussi donc Vigne MSV ça marche ils sont contents parce que ça marche super bien et puis là c'est des essais MSV plantation de Vigne dès le départ en fait sans travail du sol donc ou dans les réseaux viticoles sans travail du sol en agriculture de conservation c'est surtout sur des vignes qui sont existantes où il y a des transitions en fait donc il faut habituer la vigne le système racinaire et tout ça à repasser alors que là c'est dès la plantation donc là il y a déjà un truc hyper intéressant donc les viticulteurs d'autres régions qui viennent visiter ici ils sont assez impressionnés sur la vigueur des plants et les résistances justement aux sécheresses et tout ça surtout l'année dernière donc c'est intéressant en tout cas à suivre à faire suivre et à suivre à suivre à suivre